et bien on va reprendre sur don't starve re bonjour 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 à tous ceux qui sont là à tous ceux qui arrivent donc vous êtes sur un live de red fanny c'est bon oui parce que je me suis rendu compte que je me présentais pas et que tout le monde me connaît pas et j'ai les cheveux mais genre n'importe quoi et j'ai les cheveux rose aussi je suis désolée je sais que ça peut choquer attention agression visuelle du coup on va repartir sur ce don't starve shipwrecked j'espère que ça vous plaît moi ça me plaît beaucoup et donc là l'idée c'est de prendre de faire un bateau et de repartir un petit peu sur les eaux au gré du vent au gré des vagues au gré de la marée et on part tout de suite et donc c'est parti c'est parti voilà shipwrecked 17 jours à quand même 17 jours on n'est pas trop mal oh merci c'est quoi du homos ah non c'est du du samorais trop bon merci beaucoup alors par contre je vais pas avoir la place pour tout tout emmener un attends je mange j'avais pas faim c'est pas grave je vais quand même emmener mon or et les bouteilles ça fait des lampions aussi ça bon dès que je peux je me fais un lampion qui lui survit sur l'océan ah mais c'est bientôt la nuit déjà je vais rester jusqu'à ce qu'il fasse jour au moins jusqu'à ce qu'il fasse jour parce que parce que sinon j'aurai pas le temps d'aller nulle part comme ça en plus je mange mes petites tartines de samorais et je fais la popote c'est lié les cheveux rose ça explique le pseudo batte est pas tellement parce que raid en fait je devrais m'appeler pink fanny mais à l'époque j'avais les cheveux roux tout s'explique mais j'ai plus de paille j'ai plus de paille ça ça va peut-être me manquer j'espère pas mais j'ai plus rien à manger en fait pour moi je vais faire miel 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 non attends ouais j'essaye avec deux viandes monstre je croise les doigts je croise les doigts très fort re ismaël heureux heureux et bonjour à ceux qui arrivent merci d'être resté ah non j'ai fait la zone de monstre à mauvaise idée très très mauvaise idée avoir en plus je peux plus rien faire là ah ouais c'était pas c'était pas du tout une bonne idée ça bon tant que je suis en vie tout va bien apparemment ma santé mentale elle commence à souffrir je vais commencer à voir des des fantômes c'est bon le saint mauré c'est mal mais c'est bon alors théodrême si tu aimes bien les rousses sache que ça a beaucoup d'inconvénients quand même parce que moi le soleil il m'aime pas trop c'est à dire si je m'approche ou si j'ai le malheur de ne pas mettre 40 couches de crème solaire je deviens une écrevisse et c'est pas super super sexy une écrevisse une écrevisse avec les cheveux roux peut-être mais une écrevisse malgré tout rebonsoir j'ai vu des invités il y a combien de morts bah zéro je suis encore en vie tout va bien tout va bien et utopie je suis encore en vie je suis envie ça n'a pas de prix ah là là ça commence ça y est mais aline tu dis t'as la bougeotte moi aussi j'ai la bougeotte j'aime pas rester au même endroit et pourtant depuis tout à l'heure je suis sur la même île c'est vrai peut-être parce que j'ai un petit peu peur d'être sur l'eau alors diabo c'est ma deuxième partie sur chiffre et du coup je suis morte une première fois si tu n'étais pas là hier je suis j'ai survécu in extremis alors que tout indiquait que j'allais mourir et j'ai été tué quelques secondes plus tard par un cochon qui est devenu tout à coup très agressif du coup j'avais un peu les nerfs par contre là j'ai plus de santé mentale je vais manger un peu de honey nuggets et peut-être du honey tout court ah non ça ne m'augmente que ma vie bon ouais j'espère que je vais pas être attaqué par les je vais peut-être prendre mon arme quand même au cas où au cas où elle est où elle est là on sait jamais parce qu'on sait jamais allez allez c'est parti on va sur l'eau oh et oh et matelot on a toute la journée devant nous c'est cool allez vogons vers d'autres eaux attend je vais pas regarder la carte qu'est ce qu'on fait attend là il ya la croix on va peut-être là bas je sais quoi on va aller là bas j'ai bien envie d'aller voir là où il ya la croix pas très végétalien samorais je suis pas encore végétalienne attention je suis végétarienne et j'ai beaucoup de mal je vais avoir beaucoup de mal à devenir végétalienne parce que je suis une grande fan de lait je bois du lait tous les matins et je vais avoir beaucoup de mal à m'en passer et j'ai essayé le lait d'amande je sais pas si vous connaissez les d'amande lait de riz tout ça déjà ça coûte très cher et en plus ça vraiment pas le même que le lait donc autant si c'est pour mettre dans des céréales ou pour tremper des princes ça va mais c'est pour le boire tout seul c'est vraiment pas pareil ismaël qui grignote des orangettes merci de nous partager et je ne sais même pas ce que c'est les orangettes c'est genre des petites oranges je connais les mandarines je connais les clémentines mais je connais pas les orangettes non là c'est toujours la même île une écrou vis très bien joué joli jeu de mots monsieur chat je te reconnais bien là je ne suis pas rousse de base mais le soleil me brûle aussi même avec un mag de protection mais à l'île je te plains parce que je connais ça et c'est pas drôle et je suis pas non plus tout à fait rousse 1 je suis un peu un peu de plusieurs bords je suis un peu brune un peu rousse un peu blonde et un peu rose aussi aux une bouteille à la mer attendez 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 je vais la choper hey ah j'ai pas récupéré les autres bon tant pis au moins comme ça je pourrais me faire une lanterne parce que oui j'ai vu du coup avec une bouteille vide on peut se faire une lanterne qui survit sur le bateau et pas comme comme pas comme les torches parce que les torches sur le bateau elles s'éteignent parce que l'eau bat le feu le feu bat les plantes non je sais plus c'est quoi dans pokémon un trou est le bottes qui dit bonsoir à tout le monde alors bonsoir fait de main bonsoir oberon bonsoir océanos partant bonsoir monsieur chat bonsoir grim de le clos il me semble que monsieur chat était déjà là mais bonsoir tout de même bonsoir à tous ceux qui arrivent encore une fois les princes à bah oui les princes c'est si bon qu'est ce que c'est que ça mauvaise idée ah oui empoisonné à très mauvaise idée je suis empoisonné je vais mourir c'est ça ah ouais bon et ben on saura pourquoi je suis morte est ce que vous avez une solution pour que je meurs pas j'ai fait une bêtise j'ai fait une grosse bêtise si vous avez une solution pour que je meurs pas je suis grave preneuse bon en même temps on avait fait un peu le tour là j'ai envie de recommencer ne me dérangerait pas trop je suis habitué à mourir dans mon star je je ne le prends plus trop mal quand je meurs à j'arrive sur une île yes j'ai failli la manquer tiens heureusement que j'avais la croix je sais pas du tout comment faire pour ne pas mourir j'aurais peut-être arrêté ma partie là et trouver un moyen de survivre avant au regard les crabils sont devenus noirs avant de rependre ah ouais mais l'île à les gens microscopiques c'était pas super intéressant mais ça me fait surtout baisser ma santé mentale en fait ce poison est ce que vous mettez des solutions les terres les torches s'éteignent surtout parce que tu as besoin de tes mains pour pagailler pas bête tu dois avoir raison je te fais confiance là par contre je vais mourir mais d'accord est ce que est ce que je recommencerai pas une partie maintenant comme ça ma part celle là je peux là je peux trouver une solution entre temps et pas mourir pourquoi pas après tout là de toute façon je suis je sais que je suis perdu qu'est ce que vous en pensez vous savez quoi je mets en pause je mets en pause et je vous laisse décider est ce que je fais une nouvelle partie ou bah de toute façon je vais pas me laisser mourir en fait donc donc je vais peut-être faire une nouvelle partie des coraux pour faire un anti-venin ah attends les coraux ils étaient pas si loin allez je tente tu sais quoi c'est qui qui m'a dit ça diabo diabo tu sais quoi allez allez je te je te fais confiance je tente je tente les coraux je sais plus où l'huile de serpent tout à l'heure non j'ai pas pris l'huile de serpent j'ai été très bête enfin je crois non je l'ai pas prise les coraux ils sont là les coraux ils sont là et mon radeau il est là on peut le tenter je le tente allez toute façon de toute façon j'aurais pas beaucoup plus d'infos tout à l'heure et là j'ai de quoi manger je suis encore large donc j'essaye puisqu'il faut vivre oh regardez le dragon du loch ness il est mignon c'est comment il s'appelle déjà la nes nessi je crois à nessi voilà c'est ça nessi du loch ness lionel nessi très drôle la personne qui est d'air à moi très drôle très bon humour je vote pour la survie ok monsieur chat ben je vais essayer de survivre on entend la cuisine oui oh merci beaucoup mais pas de perles sur tous les amis assez longtemps mais sont toutes petites d'accord j'attends un peu ça a l'air chaud merci merci mon cuisinier oh mais il fait presque nuit oh mais j'étais bête là par contre j'étais bête moi j'ai mis j'ai amené mon radeau de côté c'est plutôt une bonne chose je vais me faire un feu je ne peux pas faire de feu si le manque de paille et j'étais pourra dormir ça va monter ma santé mentale bonne idée bonne idée on vivra sans roi sans roi sans roi lalalalalala idiote il y aura un roi mais t'avais dit que c'est vrai le roi attend je vais bien l'augmenter ça y est ils attaquent aïe aïe en plus mon fantôme il peut pas m'aider genre ah ouais d'un autre côté ça augmente ma santé mentale si je le tue attends non ne pas mourir il est où là yes oui ça a augmenté ma santé mentale je peux pas l'avoir si je l'est je t'ai eu maintenant je dors voilà dodo j'ai géré un j'ai grave géré vous trouvez pas les cours maintenant ah oui le super tu as une torche t'aurais pu avancer oui mais apparemment la torche je crois qu'elle s'éteint sur le radeau juste pas avancer pendant la nuit pour avoir la lumière oui c'est ça c'est pour ça que j'ai attendu la fin de la nuit ah ou là là je suis en train de me mouiller je suis en train de complètement prendre l'eau les vagues sont à reculons ce qui ne m'arrange pas oui mais les coraux sont juste là alors les coraux attend comment je les tape les cours je sais même pas en fait un quelqu'un sait comment on tape les coraux a peut-être avec une pioche j'ai plus ma pioche dommage mâche non pioche elle est vite 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 attendre quand je suis en train de mourir allez ok c'est une mine attend non ça voilà attend voilà et là est ce que je peux faire quelque chose dites moi vite vite aidez moi qu'est ce que je dois faire pour faire une potion attendez attendez ça doit être quelque part là vite 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 survie dans survie non pas dans survie dans manger pas dans manger mais où que c'est là ça doit être là healing save anti venin oh merde il me faut des algues et en plus je crois qu'il me faut mon mon bonhomme attend vas-y lâche ça je vais y arriver je vais y arriver ah non là j'ai plus rien à manger je vais mourir de vie avant de mourir d'autre chose je crois que je peux peut-être manger ça t'en fais voir ouais je peux manger ça oh c'est chaud patate c'est vraiment chaud patate aïe 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 c'est tendu c'est tendu c'est stressant je suis désolée je me fais stresser allez allez aller 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 vite des algues des algues des algues ah là 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 Non, là, je pense que c'est foutu. Là, ça devient vraiment tendu du string. Ah ouais, là, 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 c'est... Là, c'est mauvais. Mais au moins, mais au moins, c'est une mort où j'aurais tenté de survivre jusqu'au bout. Je me serais démenée jusqu'au bout. J'ai plus rien à manger. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Ouais, allez, j'assume mon destin. J'accepte mon destin. J'aurais tout fait, j'aurais tout donné. Je suis fière de cette partie. Ah, mais les algues, ça me fait baisser ma santé mentale, en fait. Bon. 18 jours ! C'est pas mal, 18 jours. Je suis contente. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis plutôt contente. Allez, je m'étire un coup avant de reprendre. Ouais, RIP. RIP, comme vous dites. Arrête de manger les algues. Oui, ça me faisait baisser ma santé mentale, mais j'avais plus de vie. Et elle baissait ma vie. Donc c'était, en fait, de toute façon, je courais vers ma mort, quel que soit le choix. Déjolée de vous avoir fait stresser. C'est mieux qu'hier. Merci, Théodrem. Il faut être positif. Et vous me dites GG alors que je suis morte. Ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. Et je vous aime pour ça. Je vais manger un petit coup, tiens. Attends. Ouh, c'est chaud. Oui, je sais que les algues étaient nécessaires à l'antipoison, mais le temps que j'arrive, je serai morte de plus de vie. On applaudit la mort. Merci. Merci d'applaudir ma mort. Bon, l'avantage, c'est que dans Don't Starve, quand on meurt, on repart avec tous les atouts pour survivre. On repart avec que dalle, on repart à poil, mais on a tout l'apprentissage de notre vie antérieure. Et ce que je sais, c'est que cette fois-ci, je vais bastaner des serpents pour récupérer de l'antivenin. Je vais récupérer des coraux, je vais récupérer des algues, et je ne me ferai pas avoir. C'était un test avant la réussite. Tout à fait. Les échecs ne sont que des épreuves avant la réussite. C'est tout à fait ça. Il faut être positif. Le verre à moitié plein. Comment définis-tu ta réussite dans Don't Starve ? Ah. La réussite dans Don't Starve, c'est vrai que c'est très relatif. Il n'y a pas vraiment de réussite dans Don't Starve. Déjà, il n'y a pas de fin dans Don't Starve. Il y a la mort, mais il n'y a pas vraiment de fin. Pas de fin positive en tout cas. Risato pour survivre, mais pas un meilleur joueur. Moi, je trouve qu'aussi. Je pense être une meilleure joueuse maintenant que je l'étais en commençant la partie précédente. Je vais streamer pendant combien de temps, Zunauti ? Euh... Alors... Alors, on va essayer de faire quand même une petite estimation. Attends, par contre là, je suis toute seule contre le serpent. Allez, allez, je tape. Je tape. Ah, c'est vrai que j'ai plus mon fantôme. Bon, on essaie de faire une petite estimation. Il est donc 22h30. Essayons de ne pas terminer à 2h du matin. Je dirais... Je dirais que je m'arrête à... Au plus tard, à minuit. Comme ça, ceux qui doivent travailler, travailleront. Qu'est-ce que vous en dites ? Qu'est-ce que vous en disiez ? Comme ça, je m'arrête à minuit. Et on se couche tôt. C'est bien, pour une fois. Il y a de la fin dans Non Starve. C'est vrai, il y a la fin... Il n'y a pas de fin F.I.N. Mais il y a la fin F.I.M. Très bonne blague, Diabou. Très bonne blague, je plus soie. Il faut pré-craft les antivenins. Oui, je pense que si on n'avait pas prévu... Si on ne prévoit pas les antivenins, on se retrouve comme je l'étais tout à l'heure. C'est-à-dire dans le caca. C'est moi ou je viens de voir les buissons rire ? C'est un peu comme l'herbe qui chante dans Bambi. J'adorais quand j'étais petite cette chanson de l'herbe qui chante. L'herbe bleue qui chante. Elle chante pour toi. Elle s'ennuie d'amour. Elle chante pour toi. Demain, c'est dimanche. Bon, ouais, c'est vrai. C'est vrai que demain, c'est dimanche. On verra. Pour l'instant, je dis minuit. Et puis, bah... Si vraiment vous avez envie... Enfin, vraiment, tu vois, parce que c'est quand même horrible. Tu vois, je chante. Je meurs à Don't Starve. Mais si vraiment, malgré ça, vous avez encore envie de me voir ? De voir ma tête rose ? Je continuerai peut-être. C'est pour ça que, en fait, c'est tellement aléatoire. C'est tellement spontané. C'est que c'est en fonction de vous, en fonction de moi, en fonction de... En fonction de la marée, quoi. J'ai plus de quoi faire une... Ah si, ça y est, je peux en refaire une. Du coup, dès que je peux, je me fais un radeau et je vais récupérer des coraux. La revanche ! Cette fois-ci, je ne me ferai pas avoir. Et je vais me faire un... Non. Voilà. Je vais me faire un collier de fleurs. Un chapeau de fleurs. Car la santé mentale nous guette. Attends, je n'ai pas vu. Théodrem, bienvenue aux arrivants. Live en cours d'Ontaf Shipwrecked parce que Romboisson, Crusoé, c'était bien. C'est vrai. Je suis entièrement d'accord. Il me faut juste mon petit... Mon petit vendredi. Mon petit fantôme, que j'appellerais donc Vendredi. Et pour cela, il me faut un crabe et il me faut un bonhomme. Quoique, je peux tuer peut-être mes crabes avec la hache. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je tente ? D'un autre côté, déjà, il me faut deux coups avec l'arme, ma super arme. Mais d'un autre, je n'ai pas grand-chose à perdre. Bon, de toute façon, il faut le temps que la fleur s'ouvre parce que comme vous voyez là, elle est fermée et donc le fantôme n'apparaîtra pas. Il faut attendre qu'elle s'ouvre. Ça dure quelques jours. Qu'est-ce que je voulais faire ? Oui, mon collier, mon chapeau de fleurs. Mais c'est de toute beauté ! Ah, kawaii ! Donc, de minuit, elle arrête, shipwrecked, et on part sur Alice. Oh, bah écoute, c'est pas... C'est pas... Pas sûr. Mais, mais... Je ne suis pas seule ici. Il y a peut-être une personne à côté de moi qui a envie de l'hiver aussi. De l'hiver aussi, tiens. C'est vrai ? C'est vrai, ça. Est-ce que cette personne à côté de moi a envie de l'hiver aussi ? Pas forcément ? Je ne sais pas. Peut-être pouvons-nous l'hiver ensemble ? Je ne sais pas. Allez, vas-y ! Ses yeux ! Ses yeux ! Je ne sais pas. Peut-être. Il faut le harceler. Envoyez des messages à Atomium et dites-lui On veut du Don't Start Together. Ah non, non, pas les gens sympas. Ah, bon. Alors, On veut du Alice Together ou On veut du Don't Start Shipwrecked A2 ? Bon, On veut du Steam d'Atomium. Du Stream d'Atomium. Pourquoi je dis Steam à chaque fois ? On veut du Stream d'Atomium. Sougoy, Sougoy ! Une vraie vaillée. C'est vrai. Si tu veux te coucher tôt, et Fanny passe la main à Tau. C'est vrai que j'ai développé une technique. Maintenant, je suis capable de dormir alors qu'il live. Quand je pense que ma maman, le bruit d'une mouche l'empêche de dormir ou un rayon de lumière, moi, je dors les stores ouverts avec la lumière en plein dans la figure et une personne qui live à côté et un chat qui me marche sur la figure. Il n'y a pas de problème, je dors. Coucou à monsieur Willy. Tu as un coucou d'Isoca. Et je vais mourir. Non. Je ne meurs pas. Je ne meurs pas dans Don't Starve. Je survis. Car Don't Starve est un jeu de survie et moi, dans Don't Starve, je survis. Je suis une survivante. Eh oui, eh oui. Je dis n'importe quoi. Big Pharma, mais ce n'est pas très multi. Ah. Bon, en même temps, en Don't Starve Shipwrecked, on le fait ensemble mais ce n'est pas multi non plus. Attends. J'ai fait le tour, hein. Non, là-bas. Pas de là, pas de là. Ouh, serpent. Je m'éloigne du serpent. Ah si, en fait. Attends. Non, ça continue encore un peu. Je peux voir. Oui, ça continue. Mais bien sûr que ça continue. 44%. J'espère qu'il va bientôt faire jour. Ouais, en fait, ça ne continuait pas trop, trop non plus. Je ne sais plus de quoi j'ai besoin pour faire mon radeau. C'est bon, vous avez harcelé Atomium ? Cool. Tant mieux. C'est bien fait. On veut du pliche dont touch anything. C'est vrai que ce ne serait pas une mauvaise idée, ça. Mais on veut surtout Fanny ce soir. Oh, tu es gentil, Vandog. C'est très très gentil, dis donc. En plus, comparer cette éminence de la culture jeux vidéo ludique à moi, humble, commenceuse, c'est très gentil. Ce n'est pas vrai, mais c'est gentil. C'est ce que je dis souvent. Le chat, c'est roncon thérapie. Oui. Oui, c'est pour ça qu'on survit. Sinon, on deviendrait fou. Ah, mais mince, on est déjà fou, en fait. En fait, je ne sais pas à quoi ils servent les coquillages. Si quelqu'un sait à quoi servent les coquillages, je serais très intéressée de savoir parce que je n'en ai absolument aucune punaise d'idée. Et pourtant, ils sont là, ils sont ramassables, ils sont beaux, ils brillent. J'aimerais bien les ramasser, mais je ne sais pas à quoi ils servent et je n'ai pas beaucoup de place. Donc, je ne les ramasse pas et c'est peut-être un tort. Quelqu'un peut me dire qu'ils ont servi depuis le premier épisode. Oui, oui, on a streamé Don't touch anything. Please don't touch anything. Je ne sais plus quand c'était. Mais je pense que c'est retrouvable. Il me semble que soit sur YouTube, soit sur Twitch, c'est retrouvable. Bon, je vais me faire un petit radeau parce que là, j'ai fait le tour de l'île de Lille. Par contre, je n'ai pas de bouteille. Je n'ai pas de bouteille pour m'indiquer une croix sur la carte. Je suis déçue. Je suis déception. Allez, c'est parti. Vaugon, vaugon. En plus, on est au début de la journée. Tout va bien. Les coquillages remontent la santé. Ah, c'est comme les fleurs. Sans blague. Trop bien. Ah, mais attends, mais on ne peut pas les ingérer. C'est les cueillir comme les fleurs qui remontent la santé. C'est ça, Diabou. Contredis-moi si j'ai tort. Oui, il faut les détruire les coquillages mais en fait, je ne savais pas à quoi ils servaient. Or, en fait, les vagues, je vais suivre le sens des vagues. Comme ça, ça me ferait accélérer. Et youhou ! Une armure de coquillages qui me protège contre le venin. Mais c'est une excellente information. Merci, Vandog. Vandog. Elle ne sait pas utiliser les trois coquillages. Je me fais des soutifs en coquillages ? Mais c'est fantastique ! Mais comment j'ai pu ignorer cette information essentielle et capitale ? Et il me fout des soutien-gorge de coquillages. Je veux, need. Youi ! Ou 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 ouiii ! Est-ce que vous connaissez cette vidéo de l'escargot sur une tortue sur un avion qui fait ou 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 ouiii ! C'est très très drôle. Oh, les tours, la rivière ! Ah, une île. Mais c'est trop cool. Il y a plein d'îles. C'est vraiment ma première partie en fait qui était pas terrible. Ma première partie où il y avait très peu d'îles et beaucoup de mers. parce que là toutes les autres parties elles sont bien en fait. Oh non, pas des singes. Je commence... Je les avais adorés et maintenant je les déteste. En fait, c'est un peu les dindons. C'est un peu l'équivalent des dindons de Don't Starve tout simple qui sont les singes. Sauf que les dindons... Attends, je peux le taper lui en vrai ? Genre si je le tape... Ouais, ils vont tous venir à sa rescousse. Même pas ! Ah si, ils m'envoient des trucs. Ah, attends. Mais par contre, ils vont pas être mes amis là. Ah ouais, mais en plus, ils me piquent tout. Ah, sale. Ah ouais, en plus, ils me lancent des cacas. C'est pas gentil ça. En plus, j'ai plus de place. Ah, mais en même temps, ça m'arrange moi les cacas. Allez, lancez-moi des cacas. En fait, c'est pour en savoir. Ah ouais, ça y est, ils sont déjà plus agressifs. Bon, bah écoute, je le saurais. Mais vas-y, lance-moi un caca. Moi, ça m'arrange. Oh, ils attaquent le serpent, là, par contre. Ah, il y avait des pièces. Ils les ont prises. Oh, espèce de kleptomane de singe. Espèce de kleptomane. Ces pièces, c'était pour moi. Cet or était le mien. Tu m'as volé mon or. Tu périras dans d'atroces souffrances. Ils sont stressants. Ils sont super stressants, ces singes. Bon, par contre, là, il y a de l'or. Ça m'intéresse grave, grave, grave. Attends. J'ai pas de quoi me faire un sac à dos. Je sais plus. Si. Euh, palmier. Palmier, 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 palmier. Oh là là, mais cassez-vous. Mais cassez-vous. Ouh. Ah, je suis désolée d'être grossière, mais là, ouais, il m'ennuie, ces palmiers, ces singes. Mais lâchez-moi la grappe. Ça me rappelle, vous préférez-vous avoir une jambe en mousse ou 12 canards qui vous suivent partout ? Bah là, là, c'est pareil, mais avec des singes. Et bah là, je préfère la jambe en mousse parce que les singes, ils sont vraiment collants. S'ils me piquent tout, ça m'arrange pas trop. Bon, je me jette sur la feuille. Il me faut la feuille. Vite, vite. Oui, je l'ai. Oh, ils sont embêtants, ces singes. Ils sont très embêtants. Je crois qu'il m'en manque encore une. C'était quoi, ce cri ? Oh, c'est flippant, dis donc. Tiens, regarde, tiens, mange ça. Voilà, mange ça. Et laisse-moi tranquille. Ah oui, j'ai plus de place. Ah oui. Non. Laure, vite, 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 Laure. Non. Ah, punaise, je me perds. Voilà. Ouh, Voilà. Je vais me faire un feu, maintenant. Voilà. Et pendant ce temps, je ne vous lis pas. Eh, mais il m'a pris ma torche. Eh, mais ils prennent vraiment tout, genre même les trucs qui les intéressent pas. Ils savent pas quoi faire de la torche, mais ils la prennent quand même, ils s'en fichent. C'est juste vraiment de la kleptomanie. En même temps, la petite sirène, c'était trop bien. Je sais pas de quoi vous parlez, mais c'est vrai, la petite sirène, c'est trop bien. Ah ouais, je peux les cuire, les bananes. Je savais même pas, tiens. Manger. Manger. On est bien, là. On est pas mal. Bon, c'est un peu une île déserte, mais on est bien. C'est Robinson Crusoe, version... Version caraïbe, version sympa, quoi. Oh là, je fais du bruit en mangeant, je suis désolée. C'est pas sexy. Une jambe en Patrick Duffy. Ah, la jambe en mousse. Ha ha. Vos dogs, je suis sûre qu'il y a un moyen de faire des singes tes potes. Mais je sais pas comment faire. Donc si tu as un moyen... Ils veulent le pouvoir du feu. Mais oui, Yukoé ! Mais oui ! C'est ça ! Si tu veux m'offrir le secret de la grande fleur rouge, ce serait merveilleux. Le feu ! C'est donc ça qu'ils veulent. Hum. Attendez, je mange un tout petit peu. Je suis à vous. Diabou, tu n'as pas bossé sur Shipwrecked, mais tu en sais déjà beaucoup. Ça m'aide énormément. Et je t'en remercie. Et là aussi, il y a de l'or. Mais d'accord. Voilà, c'est ça. Va-t'en. Non, là. Ah, mais il me faut une pelle. J'avais oublié. Tant pis. Oh, mais il y a des araignées. Mais elle est pas mal, cette île, en fait. Si on oublie les... Les singes. Parce que s'il n'y a pas de singes là, là, au nord... Ça m'intéresserait bien. Par contre, il n'y a pas de crabe. Ah, si, peut-être au sud. Je ne me souviens plus. Ah, là, là, là. Ah, mais il y a des singes aussi. Je viens de voir leur maison, là. Oh, non. C'est bon. Je suis à peu près assez loin. Ouais, bon, elle est pas si terrible, cette île. Je vais m'en aller. Bah, ouais, en plus, il y a des trucs à baie, mais il n'y a plus rien dessus. Si, là. Yes. Hop, là. Hum, 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 hum. Merci, Doc Foster, qui me souhaite un bon appétit. Bon appétit à ceux qui mangent. Bon appétit à ceux qui vont manger. Bon appétit à ceux qui vont manger. Ah, Diabou, tu as commencé Shipwrecked il y a six mois ? Ah, mais tu l'as eu en avant, 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 première. Tu dois en savoir beaucoup, du coup. Si tu veux me donner d'autres astuces, histoire de survivre un peu, ça me va très bien. N'hésite pas. Ça te donne faim, truelle. Ah, mais soupe de légumes, c'est une très bonne idée. Moi aussi, je suis très soupe de légumes. Pour Noël, j'ai eu un robot de cuisine, 3615 My Life, et je vais pouvoir faire des soupes. Je suis très contente. Surtout que j'adore les soupes. Il y en a fait un smoothie kiwi tout à l'heure. Il était juste à tomber et à se taper les fesses par terre. Il est possible d'apprévoiser les singes avec des bananes. Sérieux ? Ouais, bon, attends, je testerai tout à l'heure. Parce que là, quoique, ça dépend. Il me donne quelque chose contre les bananes, parce que s'il me donne rien, ça ne m'intéresse pas trop. Moi, je veux les garder pour moi, les bananes. J'ai faim. Attends, elle est où, ma... Là. Mais je n'ai pas fait le tour. Il reste encore plein de trucs. Je vais faire le tour en radeau, comme ça, je n'aurai plus les singes. Oh, regardez cette meute ! C'est impressionnant. Ils sont un peu beaucoup. Les araignées... Elle est pas mal, cette île, si on oublie les singes. Ouais. Seulement dans Shipwreck. La citation. Un singe peut être improvisé avec des chapeaux. Ah, un petit peu comme les buffalous. Je regarderai. En fait, le truc de Don't Starve, c'est qu'il faut potasser avant de jouer. Mince. Oh, non ! Mais va-t'en ! Pas mon or. Laisse-moi mon or. Bon, l'avantage, c'est que j'ai plein d'or. Je vais pouvoir faire mes bonhommes de paille. Attends, est-ce que c'est une bonne idée de faire le tour par là ? Bon, je vais peut-être aller à l'est après. Disons que quand t'as un con développeur, tu as accès au jeu du studio. Ah, mais tu bosses dans le même studio ? Je sais même pas qui c'est qui fait Don't Starve. En tout cas, c'est cool. Si jamais t'as besoin d'une scénariste. Ah, attendez ! Grifou ! Grifou qui follow, bienvenue Grifou ! Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de follow. Merci beaucoup à toi. J'adore cette petite musique. C'est très paisible. En gros, quand ils sont apprivoisés, ils t'aident pendant les combats. Te suivent, te piques plus d'objets. Ah, ça c'est une très bonne nouvelle. Merci, Vandok, du coup. Je ferai peut-être ça quand je reviendrai. Ah, s'il y a moins que tu me dises les méduses, parce que j'ose pas. J'ose pas les taper. Je pense qu'elles vont m'empoisonner, justement. Mais ça se trouve, non. Enfin, en même temps, une méduse, dans la vraie vie, une méduse, ça te pique, ça te brûle. C'est pas top top. Oui, ça te brûle, plutôt. Parce qu'une piqûre de méduse, ça n'existe pas. C'est une brûlure. Ah, mais déjà ? Oh là là. Il y a des îles partout, c'est trop bien. J'ai toujours peur de rester trop longtemps en mer. Et en fait... Par contre, je veux vite trouver des coraux, parce que les coraux, c'est bien. Venez follow Fanny, j'adore voir ce petit Pikachu. Ah, très bien vu, Doc Foster. C'est vrai qu'il est mignon, ce petit Pikachu. J'aimerais bien le customiser, le mettre en rose. Comme ça, il serait assorti à mes cheveux. Ce serait merveilleux. Quoique, certains vont dire que c'est un sacrilège, un Pikachu rose. Ça n'existe pas. Je sais pas ce qu'il y a de rose comme Pokémon. Ah, peut-être le Mélophée ou le Rondoudou. Ouais, Rondoudou, c'est pas mal. Rondoudou, c'est sympa. Et en même temps, Rondoudou, c'est nul. Ça n'a pas vraiment beaucoup d'attaques. C'est pas terrible quand t'as un Rondoudou. Tu fais pas grand-chose avec un Rondoudou. Ah, Diabou, tu as dit que tu bossais sur Don't Starve Together. Ok, pardon. Je suis à la ramasse. Mais c'est trop bien. Dis-moi, c'est quoi comme studio ? Un culte que je suis, je ne le sais même pas. Mais du coup, c'est un studio français, Don't Starve. Ça m'étonne. Ou alors c'est... Oh, mais quoi qu'est-ce ? Attends, j'ai plus de place. Ah oui, j'ai 40 herbes. Je vais peut-être arrêter de ramasser des herbes. Ça, c'est... Je ne sais pas ce que c'est. C'est très mystérieux. Ou alors c'est une succursale en France. Parce qu'on pense... Non, Assassin's Creed, ce n'est pas un bon exemple. Parce que pour le coup, c'est une boîte à la base française. Mais il y a certains Disney qui ont en partie été produits... Enfin, créés en France. Il y avait des studios de dessin. Non, j'ai dit que j'arrêtais de ramasser les feuilles. Or, une partie des dessins, des décors surtout, je crois. Des animations aussi, en même temps. Qui a été faite en France. Et pourtant, c'est très peu su. Et d'ailleurs, ces studios ont été fermés et ont donné lieu à... Je vais mourir. A des BDistes aujourd'hui. Qui se reconnaissent assez bien. Parce qu'ils ont du coup le trait... Un trait reconnaissable. Disney. Et d'ailleurs, voilà. Qui se voit beaucoup dans les dessins de BD. Parce que justement, ces dessinateurs de BD... Ils ont été formés pour pouvoir faire un personnage qui tourne parfaitement... En 2D. Et du coup, dans leur dessin, on voit que les proportions sont juste parfaites. Dog Foster, un Pikachu rose, ça n'existe pas. Eh oui. C'est dommage. Un Pikachu fille, peut-être. Mon Nudou, il chante. Ah, finalement. Finalement, ça peut être mon Pokémon associé. Un Pikachu. Très bien joué, Monsieur Chat. Un Pikachu. Bon jeu de mots. Ah, la méduse pique bien. Je ne savais pas. Parce que ce n'est pas vraiment une piqûre que tu as. Elle a peut-être des picots, mais ce n'est pas une piqûre que tu as. C'est une brûlure. Il me semble. Viens, ben... Clay Entertainment, Canada, Vancouver. Oh, trop bien. Diabou, tu bosses... Tu bosses au Canada. Qu'est-ce que je t'envis ? Si je pouvais... Si je pouvais, je ferais pareil. Enfin, si j'avais l'opportunité. Et c'est bien, du coup, Clay. Enfin, en même temps, on va peut-être pas... Je vais peut-être pas ne parler qu'à toi, mais... En même temps, ça m'intéresse grave. Ouh là, c'est loin. Allons-y ! Je connaissais pas Clay. Du coup, c'est eux qui font nos services. Je ne sais pas non plus quels autres jeux ils ont fait. S'il y en a d'autres. Quoi ? Je devrais le savoir ? Vas-y, dis-moi. Ils ont fait quoi d'autre ? Invisible Ink. Invisible Ink ? Ah, d'accord. Je ne savais pas. Shank. Shank ? Je ne connais pas Shank. Mark of the Ninja. Mark of the Ninja ? Ah, oui, je connais Mark of the Ninja. Hit Manchin. Ah, mais ils ont fait plein de trucs, en fait. Mais je suis à côté de la plaque, en fait. Je ne me rends pas compte. Eh bien, je ne connaissais pas Clay. Écoute. C'est un des meilleurs studios indés du moment. Un des meilleurs studios indés du moment. Eh bien, écoute. Eh bien, écoute, je pensais connaître plein de choses. Eh bien, c'est bien, vous m'avez remise à ma place. Je suis une noob. La méduse, elle te pique. Le venin, il te brûle. Vous avez vu comment je change de sujet ? Tu dois avoir raison, Méaline. Ah, Diabou qui dit, d'accord. Invisible Ink, Shank, Creeper of the Necromancer. Necrodancer. Mark et Itz. Itz. Heureusement, Rato est là pour vendre le studio. Eh oui. À l'inculte que je suis. Ah, mais il y a des marécages tout le long, en fait. Mais en même temps, heureusement qu'il est là, sinon je serais vraiment, vraiment une inculte. Il m'a tout appris. Presque. Non, il ne m'a pas appris... Comment c'est déjà ? Les Zombinis ! Le meilleur jeu du monde. Le seul jeu peut-être qu'Atomium ne connaît pas. On en apprend tous les jours, Théodrem. Merci. Merci de rattraper ma faute. Une noob. Un nouveau meuble Ikea. C'est vrai. Gris de Gluck ? Ah, une alga. Attends, je vais prendre un peu des algues. Parce que la dernière fois, je me suis fait alvoir. Avec les algues. Alvoir. Alvoir un peu. On est bien là, c'est paisible. C'est presque trop paisible. C'est comment déjà ? C'est presque un petit peu trop, plus, moins. Non, je ne sais plus comment c'est. Je cite encore du... Mission Cléopâtre. C'est hors sujet, mais on peut envoyer un portfolio ou quelque chose. Hé, j'ai dit la première. Les morts de faim du boulot. Non, on n'a dit pas les plantes. Ça suffit maintenant. Je crois que je n'ai plus de place. Ouais, c'est un peu bête. Je peux manger ? Non. Attends, c'est dangereux par ici. Ouais, je vais faire le tour par radeau, plutôt. Et je me poserai tout à l'heure. Elle est grande, cette île, en fait. J'avais pas l'impression. Elle est vachement grande. C'est pour ça que j'avais demandé à Tau qu'il me file une adresse mail, si vous voulez que je lui envoie des avant-premières. Et il ne l'a pas fait ! Ah, je vais lui taper sur les doigts. En même temps, il n'a pas toujours le temps. La Pinouillère. La Pinouillère, Dragibus. Merci beaucoup. Mais d'ailleurs, je ne t'ai pas dit bonjour. Tu es là depuis longtemps ? Je ne t'avais pas vue. Bienvenue, Dragibus. Plein de bisous. La Pinouillère à toi aussi. Attends, qu'est-ce que je fais ? Voilà. I am full of emptiness. Je vire et dévire, et mon cœur, il chavire. Sur ce radeau, où tout est beau. Sur cette mer bleue, couleur d'océan. J'aime tellement les stations de mission Cléopâtre. Il est où le bagno ? Trois mois. Et là, un petit géranium. Quel abyss. Bon, je vais arrêter. On va arrêter là. Dragi, tu ne changes pas de sujet cette année. Pourquoi l'année dernière, il avait dit aussi la Pinouilleur ? C'est vrai que Dungibus, je crois qu'il aime bien les lapins. Mais je ne suis pas sûre. Faire le tour par radeau du petit paradis. Eh ouais. Eh ouais, c'est ce que je fais. Et en plus, comme ça, ça délimite mon île. Bah ouais. Ce n'est pas si mal. Par contre, je suis en train de casser mon radeau. Ouais, mais j'étais beaucoup sur terre tout à l'heure. J'ai envie d'être un peu sur mer. Ah, ça continue loin. Je ne pensais pas faire autant le tour. C'est SoAnnecy, surtout. Ah, vrai. Ceux qui ne connaissent pas le festival d'animation d'Annecy, c'est juste l'un des meilleurs festivals du monde. Je crois que c'est peut-être le deuxième festival d'animation du monde. Peut-être même le premier. C'est un bâton qui flotte, ça. Et vraiment, vraiment, c'est une excellente expérience. Si vous aimez le cinéma, si vous êtes cinéphile, ou même pas forcément, complètement. Juste si vous avez envie de vous poser, de regarder des courts-métrages, des films qui sont en working progress. Moi, j'ai vu un working progress de L'enfant et la bête, c'est ça ? Non, L'enfant, si, c'est ça ? Boy and the Beast. Le garçon et la bête. Bakemono no Ko. Le titre original qui sort, je crois, dans quelques semaines. Ah, c'est mon radeau qui perd des petits bouts. D'accord. Vraiment, ce festival, il est incroyable. Et tu peux y voir des films en avant-première, des making-of et des working progress. C'est vraiment le top. Vendog, le festival, tu veux y aller cette année ? Il faut y aller, vraiment. Allez-y. Allez-y, c'est excellent. En plus, c'est genre la deuxième semaine de juin. Annecy, c'est une ville fantastique. En juin, il fait beau, il fait chaud. Ça sent bon, le sable chaud. Non, la... J'allais dire la prairie. Il y a des étendues d'herbe, je sais. Des étendues d'herbe, quoi. Où tu peux t'allonger dans l'herbe au soleil. C'est juste le paradis. C'est juste le paradis. Entre deux films. C'est quoi de mieux. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup... On ne peut pas rajouter grand-chose de mieux au festival d'Annecy. De toute façon, je pense que tous les gens qui travaillent dans l'animation vous le diront. C'est vraiment fou. Diabou, c'est loin, Annecy. Ah, donc oui, c'est toi qui es à Montréal. C'est vrai. Mais c'est une excellente raison de revenir en France. Ou même pour les parisiens, si c'est loin, Annecy. Honnêtement, la ville vaut tellement le coup. Vous n'avez aucune excuse. En plus, c'est une semaine de festival. Donc ça vaut le coup de se déplacer pour une semaine de vacances. Vraiment, vraiment. Je vends ce festival, mais je l'aime. C'est pas mon truc, les courses de chiens. Et c'est pas des courses de chiens. Ah, attendez ! Coconut, bienvenue, Coconut. Bienvenue à toi sur ce live. Mais en fait, je vais peut-être bifurquer. Parce que je sens que l'envie diminue. Et mon bateau va finir par prendre l'eau. Et je suis triste de ne pas trouver de coraux. Je vais peut-être changer de jeu, en fait. De toute façon, j'ai prévenu, je fais au gré du vent, au gré de la marée. Mais on va peut-être s'arrêter un petit coup. Passer sur autre chose. Je ne sais pas si vous avez des envies. N'hésitez pas à les partager. Je me demande si on fera peut-être du... Ah bah non, je ne peux pas faire du Alice. Parce que sur ce PC, je ne peux pas faire du Alice. Je peux faire du Together. Je peux faire du Don't Start Together. Surtout que... On s'est mis en amie. Mon radeau va couler. Est-ce que je peux en faire un autre en... Ouais, je peux en faire un autre en plein... Attends. Fais voir. Ah, excellent ! J'ai sauté de mon ancien radeau sur mon nouveau radeau. Ça, c'est rigolo. J'aurais peut-être dû attendre un petit peu, mais bon, c'est pas grave. C'était très rigolo de sauter d'un radeau à l'autre. Tu es à 3000 km de Montréal, en fait. Vancouver. Ah, Vancouver. Oui, ça fait vraiment loin, Vancouver. Eh ben... Mais tu ne rentres du coup jamais en France. Ça veut dire que... Mais tu n'as pas de la famille en France ? Tu n'as pas une bonne excuse pour revenir plus d'une semaine ? Je ne sais pas. Au pire... Au pire... Ouais, non. Non, je n'ai pas de solution. J'allais dire, il y a des lives, mais non, c'est à l'E3 qu'il y a des lives. Des rediffusions. Il y a peut-être des rediffusions de la cérémonie d'ouverture et de fermeture du Festival d'Annecy, mais ça va être tout, je pense. Coconut, bienvenue à toi. Oui, bienvenue à toi. Le serveur est prêt, Diabou ? Ah. C'est vrai que ça me tente bien. Mais je vais peut-être concerter mon acolyte, parce que moi, j'aimerais bien jouer avec lui. Il est loin. Non ? Ah non. D'accord. D'accord, pas tout de suite. Pas tout de suite, pas tout de suite. Hum ? Donc, comment on va aller que ça se fera tout de suite ? D'accord, d'accord. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'en fait, moi, je suis habituée à jouer à Don't Starve Together, et sur Don't Starve Shipwreck, du coup, je me sens un peu seule. Je n'ai pas l'habitude de jouer seule. Quoique je dis ça, mais j'ai passé des heures et des heures et des heures sur Don't Starve tout seul. Donc, c'est un peu tôt l'hôpital qui s'ouvre la charité. Tu es revenu pour Noël, c'est à coup, t'es cher, Diabou. Ah, ouais. Je comprends. Et bah, si jamais tu reviens pour l'été, je te conseille le Festival d'Annecy. Et je te conseille Lyon, qui n'est pas loin. Tu peux même venir nous voir. Tu seras le bienvenu. Et en plus, on a plein de choses à Lyon qui sont trop... dont le musée de la miniature, mais bon, après, je ne vais pas dire... Venir à Lyon juste pour le musée de la miniature, ça ne fait pas forcément beaucoup. Oh là là, mais je suis ultra stuffée, en fait. Je vais peut-être établir ma base là. Elle a l'air pas mal, style. Bon, attends, je fais un petit tour. Parce que là, je suis... Je suis... À bloc. Attends, mais je ne pouvais pas faire un sac à dos ? Ah mince, je n'ai pas assez de... Attends, palmier, palmier. Palmier. Ah non, il y a des singes. Ah non, je ne vais pas là. Non, 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 non. J'ai 10 ors. Attends, je vais en prendre encore un peu. L'avarice. Attends, non, je ne veux pas. Attends, je ne vois rien du tout. Non, ce n'est pas ça que je veux faire. Non, ce n'est pas ça non plus. Là, je le vois. Non, non ! Elle galère. C'est bon. Et voilà, ça y est, j'ai perdu mon sens de orientation. Je ne veux que l'or. Et que l'or qui m'intéresse. Voilà. Prenez tout le reste. Mais en fait, quand ils prennent les ressources, ça disparaît genre pour toujours. C'est chaud quand même. C'est-à-dire que sur une île où il y a des singes, je ne peux absolument rien laisser. Il y a tout qui disparaît, un mot, un autre. Ah, il y a des cochons là. Enfin, des cochons, des marais. Des ogres. On va dire des ogres. C'est Shrek en fait. Mais c'est ça, c'est Shrek. Il vit dans le marais. C'est ça. Tout s'explique. Le parc des mini-châteaux. C'est où ça ? C'est à Montréal ? Je ne connais pas du tout. Non, pas à Montréal, du coup à Vancouver. C'est ça, hein. J'essaie de suivre. À côté de chez moi, en France, j'avais Disneyland. Ah, ouais. D'un autre côté, Disney World, c'est mille fois mieux que Disneyland. Et tu es un tout petit peu plus près que nous de Disney World. Je dirais que tu as finalement vraiment beaucoup de chance. Même si tu n'as pas le festival d'Annecy, ce qui est très dommage. Mais elle est pas mal, cette île. En fait, elle est vachement grande. Je me demande si en fait, la croix, je ne peux pas y arriver par voie terrestre. On va tenter. Ah non. Ben voilà, tu sais. Je le dis et aussitôt, j'ai la réponse inverse. Par contre, j'ai des palmiers. Je vais pouvoir me faire un sac à dos. Sac à dos, sac à dos. À tour, on a Monsieur Seguin qui promène sa chèvre. Intéressant. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Genre, il y a un musée, Monsieur Seguin ? Genre, il a vraiment habité à tour ? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de chèvres ? Ce qui est possible. Mais à tour, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de chèvres. Si. Je ne connais pas bien tour. C'est quoi le truc fumant à côté de la maison de Shrek ? Le fumier ? Tu voulais me faire dire fumier ? C'est ça ? Je ne sais pas si c'est ça. À une heure de chez toi, tu es à l'atomium, Méaline. Ah, tu es en Belgique, c'est ça ? Le vrai, le vrai atomium. Attends, est-ce que j'ai tout ? Non, c'est bon, c'est bon. Oui, parce que l'atomium est un monument, si je ne me trompe pas, est un monument en Belgique. Ah, Diabou, des geysers à poison. Ah, c'est bien ça. Donc, les geysers, il faut bien éviter. J'avais eu le nez fin. En même temps, c'est visible. Là, je vais mourir, par contre. Ah ouais, mais je n'ai vraiment pas de torche. Oups. Non, mais moi, je ne vis pas, je survis. Attendez, je me pose un coup. Ah, c'est vrai, Doc Foster a un mec qui a comme animal de compagnie une chèvre. Et qui la promène comme un chien partout. C'est rigolo. Ah, le Futuroscope Théodrome, ça fait longtemps que je n'y suis pas allée. Il doit y avoir plein de nouvelles attractions. Mais je crois qu'ils ont du mal à retrouver leur public, si je ne dis pas de bêtises. Salut, Cyril 0103. Ah, oups. Ah, alors, à Vancouver, il n'y a pas tellement de... de parcs d'attractions. C'est vrai que moi, ça me manquerait. Eh bien, je te propose... Tu viens en France. Tu fais Disneyland. Tu fais le Festival d'Annecy. Attends, je vais les manger, ça. Ah, merde. J'avais oublié que ça m'enlevait de la santé mentale. Ah, mais j'ai ça qui est cuisiné, je suis bête. Pourquoi je n'ai pas fait ça, plutôt ? En plus, ça me libère une place. Tu fais le tour des trucs cools à faire en France. Et comme ça, ça... Attends, il y a quoi déjà ? Il y a Europa Park aussi à faire. Oh, j'ai déjà plus de place. Ah, mais attends, je peux me faire un sac à dos, là, maintenant. On est d'accord. Et tout à la mieux. Et tout à la soudain mieux. Walibi aussi. Ah non, Walibi, je ne suis pas du tout une fan. En fait, j'y suis allée une fois, je crois. Mais ça me tente très, très moyen. Ouais, Walibi, c'est beau. Je préfère largement... Comment que ça s'appelle ? Mince. À la frontière espagnole. J'essaie de retrouver comment ça s'appelle. Je ne sais plus. J'ai plus ma pioche. Non, j'ai plus ma pioche. Non, je crois que j'ai oublié. Celui qui trouve, il a gagné. Quoi, je ne sais pas. L'attraction du coin, c'est Ikea. En même temps, comme attraction, Ikea, ce n'est pas si mal. Moi, j'aime bien Ikea. J'assume. Ah, ça, c'est les marais, par contre. Ok. Attends, il y a une... Il y a une pierre de résurrection. Attends, attends, parce que ça, je dois pouvoir l'activer, ça. Oups, oups, oups. Ça, ça a l'air pas commode. Oula, ouais. Ouais, non. Mais par contre, j'aimerais bien l'activer quand même, la pierre. Oups, là. C'est bon, c'est bon. Je me casse, je me casse, je me casse. J'ai fait ce que je voulais faire. Tout va bien. Voilà. Ouh, j'ai eu chaud. Oh non, pas les singes. Ah, mais à la fin, il doit plus y avoir de ressources sur cette île, en fait. Sur ce... Oui, sur ce team. Allez, viens là. Petite araignée, porte sur son nez. Allez, viens là. Viens là, viens là, viens là. Voilà. Comme ça, je l'ai fait une par une. Elles ne peuvent pas me toucher. C'est pratique. Par contre, je préférerais des toiles. Donne-moi des toiles. Il y a un chat qui va sauter sur le bureau dans 3... 2... Ah non, ça va. Si. Ça y est. Il y a eu un gros boom. Bonjour, petit chat. Tu es tout doux. Ne mange pas mes pattes. Non. J'ai dit, ne mange pas mes pattes. Je ne vais pas assez manger aujourd'hui. Attends, elle est où ma croix ? Ah, elle est tout en haut. Je vais repartir de tout en haut, écoutez. Et pendant ce temps, je ne vous lis pas. Port Aventura ! C'est ça, Port Aventura. Bien joué, Diabou, c'est ça. Je ne sais pas si c'est toi qui a le trouvé le premier. Mais c'est exactement ce dont je voulais parler. Port Aventura, c'est super cool. Par contre, moi, il me manque toujours les décors à la Disney. Que personne ne sait égaler. Vraiment, les décors de Disney, ça te change. Tu as l'impression d'être dans un autre univers. Moi, j'adore. À la limite, un parc où il n'y a pas forcément beaucoup d'attractions, mais où il y a plein de décors, ça me plairait grave. Ou alors, juste des attractions fortes et par contre, tout un décor. Parce que les attractions fortes, c'est sympa quand même. Moi, j'aime bien. Je reste pas ma défenseur. Si, il faudrait. Le problème, c'est que j'ai besoin de mon bonhomme de paille. Mais mon bonhomme de paille, tu as raison, je peux le faire en fait. C'est une bonne remarque. Et les crabes sont là. Je peux faire des pièges. Ouais, tu sais quoi ? Ah, mince. J'ai loupé. Là. Je peux mettre quoi déjà dedans ? Je crois que je peux mettre une noix de coco. Non, je peux pas. Je peux mettre ça ? Oui. Voilà. Et pendant ce temps, je me fais mon bonhomme de paille. Je vais le mettre un peu plus haut. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Alors. Attends. Je mets ça là pour l'instant. Donc, j'ai mon petit crabe. Ce que je voulais faire, c'est une arme. Il me faut ceci. Je pose cela. Oh, mais il est tombé dedans, genre, sans que j'ai rien eu à faire. Bah, écoute. Eh bah, écoute, c'est top. Je fais mon arme. Voilà. Comme ça, en plus, j'ai le droit à l'erreur. Attends. Ma fleur, elle est là. Oui, mais Disney, c'est pas un parc d'attractions, c'est un parc à thèmes. C'est pas faux. Bah, du coup, je préfère les parcs à thèmes au parc d'attractions. Merde. C'est bon. Oh là là, du premier coup. Je commence à voir le skill, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis contente. Euh, tiens, je vais... Non, je peux... Euh... Ouais. Voilà. Euh... Ça, je peux pas le manger tout de suite. Euh... Ah. Ouais, je vais faire un feu. Ouais, ça ressemble à ça quand je réfléchis. Euh... Qu'est-ce que je peux manger ça, tiens ? Ça me prend de la place, en plus. Voilà. Ah non, mince, je vais prendre plutôt ça. Attends, ça, je le repose. Je prends ça. Voilà. Euh... Oh oui, le roi lion partout. Bah oui, le roi lion, c'est la vie. Moi, les parcs à thèmes, je trouve vraiment que ça me... Ça dépayse plus que juste les parcs d'attractions ou les fêtes foraines. Hum. Vous avez vu, j'ai un bon rythme, en fait. Je me fais un feu, je me pose. Je mange. Dans la vraie vie, comme dans le jeu. Hum. Hum. Et Toupie, il paraît que le Universal Studios à Los Angeles, il est génial. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Parce que j'adorerais y aller. Eh mais Aline, il y a un parc Ghibli. Enfin, c'est pas un parc Ghibli, pardon. C'est un musée Ghibli. C'est vrai que c'est pas pareil. Hum. Et bien sûr, il est au Japon. Ça fait un peu loin. Hum. Par contre, Théodrome, le parc Harry Potter, lui, il existe. Je crois même qu'il y en a un deuxième qui s'est créé aux Etats-Unis, je sais plus où par contre. Mais en tout cas, il y a toujours celui, toujours celui à côté d'Orlando, je crois. Euh, pas Orlando. Orlando, c'est aux Etats-Unis. À côté de Londres ? Non, à côté d'eux. Au nord de Londres. Oh, si on déconnait, Vandog. Ça, je savais pas. Un parc d'attractions, Shonen Jump. Où tu as les références Naruto, One Piece, Hunter x Hunter et IQ. Trop bien. Ah, j'ai d'autant plus hâte d'aller un jour à Tokyo. Les parcs Star Wars, Golin. Ah, Golin ! Je t'ai même pas dit bonjour, je crois. Quel malpoli je fais. Salut à toi. Tu es le bienvenu sur ce live. Mais oui, je pense que tu as tout à fait raison. Des parcs Star Wars, il y a des chances qu'il y en ait qui popent d'ici pas longtemps. Allez, je me fais un nouveau radeau. Quoique l'ancien, il est pas loin, non ? Si, il est un peu loin quand même. Allez. Maintenant qu'il est fait. Hop là. Une partie de Disneyland, c'est reconverti en Star Wars. C'est vrai qu'il y a le Star Tour, déjà. Il y a plusieurs attractions Star Wars. Totoro, Totoro. Oh, j'ai jamais fait le jeu Ni no Kuni. Il faut que je fasse ça. Ni no Kuni. J'aimerais bien le faire. Je sais pas si là, j'ai la patate sur ce PC pour le faire. Je pense que, vu comme il a l'air beau. Si, je peux. Ah bah écoute, ça pourrait être pas mal. Ah mais non, mais il est sur... Si, s'il est sur PC. Ah, sur Play 3. Ah, sur Play 3. Du coup, je peux pas le faire. Du coup, je peux pas le faire. Non, je peux le faire. Ah si, je peux le faire. Ce dialogue de sourire. Ah mais déjà ? Ah ouais, je suis déjà en bas de l'autre île. Oh bah écoutez, Ni no Kuni, ce serait pas mal en fait. Eh mais, je pense que c'est même une excellente idée. C'est peut-être la meilleure idée que j'ai eue aujourd'hui. Vous voyez, je continue à m'envoyer des fleurs. Est-ce que ça vous tente, Ni no Kuni ? Du coup... Attends, Ni no Kuni. Je crois que je le prononce mal. Parce que du coup, si c'est possible... Moi, ça me tente bien. Je l'ai jamais fait par contre. Mais genre, je l'ai même pas... Il faut que je l'achète. De toute façon, j'ai l'intention de l'acheter. Mais il faut que je l'achète. Il faut que je l'installe. Donc ça va quand même prendre un petit peu de temps. Donc c'est pas pour tout de suite. Même si je sais que je vais le faire. Si je vais le faire, il faudra quand même attendre de le télécharger. Théodrome, Ni no Kuni, c'est juste magique. Ah, donc je vais peut-être le faire. Dilan, d'où faut qu'elle est aux Etats-Unis. C'est vrai que les Etats-Unis, il y a plein de trucs cools à faire. Après, je connais des... Quoi ? Un coucou à Dilan de la part d'Atomium. Je transmets les messages. Dilan Dou, c'est ça. Donc un coucou à Dilan Dou. Se privilégier ! Eh ben moi, je salue Golin, je salue Ego Koe et je salue Théodrome. Voilà, moi aussi je fais des privilèges. Et Diabou aussi. Parce que Diabou, il a un travail que j'aimerais bien avoir. Quoi que non, tu es développeur. Diabou, je vais venir te hanter la nuit pour piquer ton job. Et là, c'est le moment où Diabou prit peur. Et il me bannit de son Twitter et de son Twitch. Et il aurait raison, car je ne suis pas une personne de confiance. Et tiens ! Tu vois, je me suis trop envoyée de fleurs. Oh, mais ça c'est trop bon ! Attends, je n'ai pas de pelle ! Trop dommage, parce que là, là ça c'est de l'or en boîte. De l'or en barre, pardon. C'est de l'or en barre, on dit. Attends, je n'ai vraiment pas de place ? Si, attends, tu sais quoi, je jette ma torche. Voilà. Parce que là, ça je garde. Oh là là, trop bien ! Non, 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 pas de singe ! Laisse-moi le temps, laisse-moi le temps ! Laisse-moi le temps ! Oh là là, je n'ai pas le temps ! J'ai envie de prendre ma pelle ! En plus, j'avais mon petit bonhomme de paille, j'aurais pu faire une pelle. J'ai été trop bête. Par contre, si je commence Nino Kuni, il faut que j'aille jusqu'au bout. Ah ! Il est long ? Est-ce qu'il est long ? Oh ! Oh, ça c'est une excellente nouvelle, ça. Ça c'est bon, par contre, je n'ai pas de place. Vraiment pas. Attends, je pose ça. Ah, parce que là, les singes, ils vont tout me shipper. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est un poisson. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Oh oui, je sais ! C'est l'équivalent de Chester. C'est trop bien ! Attends, attends, attends. Il faut que je jette quelque chose. Est-ce que ça, je peux le manger sans craindre ? Oui ! Ah non, mais attends, j'ai vraiment plus de place. Qu'est-ce que je peux jeter encore ? Ah, mais j'ai vraiment, 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 vraiment pas de place. Est-ce que je jette la bouteille ? Ah, 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 je jette la bouteille. Non, je ne jette pas la bouteille, je jette plutôt le piège. Je peux en refaire facilement. Coucou, Chester ! Mais non, mais attends, du coup, si j'ai l'équivalent de Chester, je peux mettre des choses là-dedans. Mais voilà. Mais c'est fantastique ! Oh là là, il est trop beau. C'est Chester oiseau. Oh, j'espère qu'ils vont le faire en peluche. Parce que déjà, le Chester de base, il est trop cool. Mais alors, le Chester shipwrecked, il pète la classe. En plus, j'avais justement besoin... Ah, mais en fait, je sais pourquoi ils ont fait un oiseau. Pour qu'il puisse me suivre sur l'eau. Logique. Tout à fait logique. De l'or ! Elle est bien, cette île, en fait. Ah, la croix. Elle est là, la croix. Elle est pas mal, cette île. Elle est grande en plus. Par contre, j'ai plus de torches. Je vais me préparer. Je me fais une torche. Je m'en fais deux. Je m'en fais deux. Je vais arrêter de vivre dangereusement. Tu adores Wendy, Diabou ? Oui, moi aussi, j'adore Wendy. On parle de Peter Pan, on est d'accord. L'attraction Peter Pan de Disneyland, c'est une de mes préférées. Je sais que c'est une attraction pour enfants, mais elle me fait vraiment voyager. Je la trouve vraiment folle. Et pour le coup, les décors, c'est ce qui fait tout. C'est vraiment trop cool. Théodrem, si je le fais à 100%, il est long. Ah, mais je suis pas obligée de le faire à 100%. Je peux le faire à... Enfin, sans le platiner, je veux dire. Est-ce que 100% tu entendais platiner ? Parce que je suis pas du tout une platineuse de jeu. Par contre, là, il va bientôt faire vraiment nuit. Est-ce que je fais un feu ? Je devrais plutôt faire un feu. Ah, je peux pas. Je peux pas, et bah torche, alors. Tiens, je peux même faire en sorte que mon fantôme attaque les araignées de nuit. Ça peut être un bon plan. Elles sont minces, je les ai dépassées. Je les entends pourtant. Ah oui, elles sont en dessous. En plus, mon fantôme, il est ultra fort la nuit. Donc en fait, c'est une super bonne opération que j'ai faite, là. Il va toutes les niquer. Pardon pour le gros mot. Ah, mais mon fantôme, il est ultra fort la nuit. Non, 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 elles sont en train de tout choper. Attends, je récupère. Parce que sinon, elles vont tout choper. Voilà. Voilà. C'était une bonne opération, je pense. Je suis désolée, j'étais un peu concentrée. J'ai complètement arrêté de parler. J'ai vu les singes manger quelque chose. Je crois que je me suis fait devancer pour ramasser des trucs intéressants. Ah. Allez, viens, petite araignée. Maintenant que j'ai mon fantôme, on peut y aller tranquille, en fait. J'oubliais. J'oubliais, mais maintenant, on est plein air. Oh, c'est de musique stressante. J'avoue qu'elle est très belle. L'attraction, ouais. L'attraction Peter Pan. Tu as raison, Dogfuster. Elle est vraiment belle, l'attraction Peter Pan. Moi, j'adore. Attends, je n'ai pas encore fait le tour. Ah, il faut que j'aille un petit peu à l'intérieur de l'île. J'ai fait que le tour. Je récupère un peu de bois, au passage, parce que je n'ai plus du tout de bois. Le temps d'attente dans la file d'attente. Ah bah oui, bah ça, de toute façon, je pense qu'on ne peut pas y couper. Sauf si tu as un coupe-fil. Ou si tu te fais invité par un membre de la team Disney. Je crois que ça se fait aussi, ça. Genre, si tu es invité d'élite, tu peux passer devant tout le monde. Je crois qu'il y a une espèce de truc comme ça. Il faut connaître quelqu'un qui habite... Non, pas qui habite, qui travaille à Disney. Ça, ça peut être un bon plan. Je n'en connais pas du tout. Tout est à 5 minutes. On va vous parler de quand tu habites à Marne-la-Vallée. Je crois que c'est ça. Marne-la-Vallée, ce qui est pratique, c'est le... Comment ça s'appelle ce train ? Le Ouigo. Parce que Lyon... Marne-la-Vallée en train, en Ouigo. Non, non, non ! Oh là là ! Serpent jaune. Ça, c'est la mort. Je ne me ferai pas avoir. Je ne prends pas de risques. Donc, oui, au Ouigo, je crois que c'est 10 euros. Et tiens, en même pas deux heures. Donc, ça peut être un super plan, en fait, d'habiter à Marne-la-Vallée. Ou d'habiter à Lyon et travailler à Marne-la-Vallée. En fait, je devrais postuler à Disney. Dans le côté de Disney, il paraît que c'est très très dur de travailler. Le croix sur la carte, c'est un coffre à creuser. Ah, c'est vrai ? Pour moi, ça avait l'air d'être juste une croix faite de deux bouts de squelettes, mais c'est vrai que je n'ai pas cherché plus loin. Je peux y retourner, si tu veux. Je vais aller regarder. Je regarde pour toi, Bandog. On va aller voir. C'est vrai que je n'ai peut-être pas été assez curieuse sur ce point-là. Oh, mais attends, il y a plein de... Oh là là ! La mine d'or. Oups. Elle est vraiment bien, cette île. Parce que, honnêtement, les buissons comme ça de baie, à moins que je les récupère. À moins que je les récupère, c'est vraiment rare. Est-ce que... Ah oui, non, il est pas si loin, mon bonhomme de paille. Je peux peut-être aller faire une pelle et revenir, ou alors refaire un bonhomme de... Non, je peux pas. À quoi que, attends, mon or, il est là-dedans. Viens là. Ah, je n'arrive pas à l'attraper. Viens là. Voilà, viens là. Oh, mais oui, je suis large en or, en fait. Je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être faire ça. Par contre, ça, ça... Pourri. Euh, ouais. Ouais, allez. Vu que je suis large en or, ça peut être un bon... Un bon investissement. Je fais une pelle. Je m'équipe de la pelle. Et je vais ramasser les buissons. Par contre, je n'ai encore plus de place. Alors. Ah ouais, mais je suis vraiment full. Qu'est-ce que je libère ? Qu'est-ce que je lâche ? Ah, attends, bois. Parfait. Voilà. Tu connais quelqu'un qui travaille à Disney, Théodrome ? Ça m'intéresse. Mais ça doit être vraiment dur de travailler à Disney. Il y a l'air d'avoir une liste de règles à suivre absolument hallucinante. J'étais tombée, je ne sais plus par quel hasard ou par quel miracle sur un document que Valve donne à ses nouveaux venus. C'était absolument hallucinant. C'était très drôle. C'était plein de blagues qui te mettaient de bonne humeur, qui te donnaient envie de travailler là-bas. Ouh, là c'est dur. Ouh, il a un petit peu du mal là mon fantôme. Je lui en demande beaucoup je crois. Ah, attends. Euh... Je vais faire ça. Non, pas ça. Voilà. Oh, voilà. Voilà. C'est compliqué tout ça. Ah, attends, encore un. Voilà. Il y en avait d'autres des buissons. Ils étaient où ? Ah, mais ils sont un peu partout en fait. Je vais les récupérer. Parce que c'est vraiment bien les buissons. Ça va vraiment me servir quand je vais me poser. Même si ça prend de la place dans mon inventaire. Euh... Des réduits comme magasin ? Ah, quand tu travailles à Disney ? Oh, ça aussi ça m'intéresse. Quoique j'achète plus Lego... On achète plus Lego maintenant que Disney. En même temps c'est Lego Star Wars. Donc c'est un peu Disney maintenant aussi. C'est triste à dire. J'essaye de vous le lire, j'essaye de vous le lire. Je t'ai convaincu, tu vas t'acheter le pack Don't Starve. Eh bien, tu fais très bien Méaline. Parce que vraiment, c'est un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est du coup seulement la deuxième fois. La première fois c'était hier. Donc c'est vraiment il n'y a pas longtemps. Je le fais en live. En même temps c'est la deuxième fois que je le fais en live. Tout court. Mais du coup, malgré le fait que je n'ai pas l'habitude de le faire en live, il est vraiment facile et j'arrive quand même à vous parler. Donc je n'ai pas forcément besoin de toute ma concentration. Ou alors c'est peut-être parce que j'ai du talent. Peut-être ou peut-être pas. Mais j'ai des trucs de serpents. Ah non 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 ! Attaque pas mon Chester. Comment il s'appelle ? Pakim Baggins. Oh, on dirait Bill Bond Baggins. Le pass annuel, t'as des réductions au Lego Store du Disney. Oh, ça c'est trop cool. Attends, mais je vais mourir. Ma torche, elle est où ma torche ? Ma torche. En plus je suis en train de mourir de faim. Mais j'ai même pas de quoi faire. Ah ouais, j'ai rien. Attends, j'avais pas du bois là-dedans ? Si j'ai du bois. Tiens, prends ça toi. Non. Prends. Prends ça. Et moi, je fais ça. Puis ça. Puis ça. Voilà. On a eu un peu chaud là quand même. Ah, décaler ton chéri aussi à plein de Lego Star Wars. Je le comprends. C'est quand même vachement cool. Je vais mourir de faim. Vite, 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 vite. J'ai convaincu beaucoup de gens d'acheter ce jeu. J'en suis ravie. J'en suis ravie. J'espère que vous allez passer autant de bons temps sur ce jeu que j'en passe moi. Allez, mange, 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 mange. Voilà, ça va mieux. Est-ce que j'ai d'autres choses à cuisiner ? Oui, j'ai mes baies. Bon, je peux les garder pour tout à l'heure, mes baies. À Disneyland, on ne te demande pas d'expérience ou de diplôme ? Ça, c'est le premier truc qui m'étonne. The Gloom on God's... Je n'ai pas vu ce que c'était. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, attends. Attends, j'ai une pelle. Donc, je peux creuser. Oh, bien vu. Attends. T'es sûre que je peux l'ouvrir ? Parce que la dernière fois qu'on a ouvert un coffre, ça s'est mal passé. Jackpot ! C'est le jackpot ! Merci à la personne qui m'a conseillé d'ouvrir le coffre et de creuser. Bon, par contre là, on va avoir un souci. C'est que vraiment, je n'ai plus du tout, mais plus du tout de place. Il va falloir sacrifier des choses. Ou poser ma base. Au choix. Ou construire des choses. Que faire ? J'aurais dû le mettre là, mon bonhomme de paille. Bon, déjà, je peux mettre ça dans le coffre. Gunpowder. En même temps, tout ça, je n'en avais pas besoin. Si. Si, une hache. Si, une hache, ça peut être bien, ça. Vas-y, je te remplace ma vieille hache. Ça, je peux prendre. J'en ai déjà. Ouais. Ouais. Ok. Bah, je peux laisser ça là, en même temps. Je ne suis pas sûre qu'on en a besoin. Le méga pack dont Starve est à 15 euros. Eh bien, écoute, Julianne Master, ça peut être, en effet, une bonne chose de le prendre. Ça vaut son prix. Enfin, je veux dire que ça vaut le coup de le prendre à ce prix-là. Alors, fais voir ma nouvelle hache. Ah ! Ah non ! Ah non, ça, je ne m'y attendais pas. En fait, je ne l'aime pas trop, cette hache. Je vais aller la changer. Oups. Non, 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 ça, ça ne me va pas trop. Ça me rappelle une partie où on a crevé tous parce qu'une amie avait une arme qui faisait du feu. Ça, c'est très mal fini. Par contre, je récupère le charbon. Mais j'ai toujours un problème de place. Attends, je n'ai pas de l'or là-dedans. Non. Je n'ai rien d'autre que je peux ranger. Je regarde, je regarde. Ah, c'est embêtant. Toujours ce problème de place. Bon, je vais laisser ça. J'en referai. Non. Là, voilà. Je sème plein de choses derrière moi, comme tout à l'heure, je... Je pollue. Je laisse mes déchets derrière moi. Mais je reviendrai les chercher. Donc, ça va. Ce n'est pas trop grave. Ah, Doc Foster, à côté de toi, il y a le zoo de Beauval. Moi, je suis mitigée sur les zoos parce que j'adore les zoos. Le fait qu'on puisse voir tous ces animaux et en même temps, ça me fait toujours mal au cœur de les voir en cage. Du coup, je ne sais pas vraiment si j'aime ou si je déteste les zoos. C'est la grande question de ma vie. Bonne nuit, Golin. Bonne nuit à toi qui va te coucher tôt, dis donc. 23h33. On va peut-être switcher, du coup. Attends, mais non, il faut que je télécharge déjà le jeu. Alors, je vais peut-être faire une pause. Lancer le téléchargement. Reprendre un petit peu. Et ensuite, passer sur un autre jeu. Ça me paraît pas mal. Ça vous tente, du coup, Ninokuni ? Moi, ça me tente grave. Oh, mon petit Chester, il... Ah, je ne peux pas le faire ? Pas maintenant. Pas maintenant. Je ne peux pas le faire partout, il n'y a rien de senti, je ne vais même pas la play. Oui, mais c'est pour ça que je voulais faire une pause. Non, non, mais il ne faut plus que 5 minutes. Ah, il faut plus que 5 minutes. Oui. Et bah, tout à l'heure, alors. Attends. Merde, ça m'enlève ma santé mentale, ça. Oh, une autre île. Ah, c'est vraiment le triangle des Bermudes. Il y a des îles à tous les coins de Carrefour. Par contre, elle a l'air petite, celle-là. Didadidadidadou. Sinon, je fais une grosse pause. Et on se retrouve plus tard. Ça peut se faire aussi. Ah, mais encore une tâche sonne. Non, non, mais vraiment, on ne peut pas se faire. Non ? Ça va être compliqué, vraiment. À Ni no Kuni, on abandonne ? Non, pour ce soir, oui. Pas pour la suite, mais pour ce soir. Ah, donc on le fera un autre jour. Mais on peut le faire un autre jour. On le fera un autre jour à la limite. Ça marche. Eh ben, pour une autre fois, alors. Mais comme ça, on maintient l'envie. L'envie sera d'autant que... Ah, mais je continue à manger les algues. Je suis bête, moi. Parce que je n'ai plus de place. Alors, je pourrais manger celle-là, en fait. Ah, une bouteille. Ah, mais je n'ai plus de place. Allez, la torche. La torche à la mer. Allez. Je suis tout le temps obligée de faire des choix. Yes. Oh, bah, juste à côté. Nickel. Parfait. Attends, toi, tu vas prendre ça. Et voilà. Attends. Ah, ouais, elle est en dessous. Ninokuni, demain, si pas possible. Oui, Ninokuni, demain. Ah. Si pas possible, là. Oui, d'accord. Ah, donc, Théodreme, tu es OK pour un Ninokuni demain. Super. Eh ben, pourquoi pas. Bon, j'arrête pas de dire que je n'étais pas sûre de continuer les lives. Mais là, vous me donnez des devoirs de vacances. Si je peux dire. Elle me pousse pas, cette vague ? Non. Oh, mince. Elle me mouille, plutôt. Dommage. Avec grand plaisir. Ne nous quitte pas ! OK, Dogfuster, je reste. C'est bon, c'est bon, je reste. Ne t'inquiète pas. Ne me quitte pas. Bienvenue, Manok. Bienvenue à toi. J'espère que ça vous plaît. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je me lance en pensant que ça va pas durer longtemps, puis finalement, finalement, je reste. Parce que je suis bien. Ce serait tellement bien que Ninokuni ressorte sur PC. Ouais, j'avoue que j'aurais bien aimé. Oh, on va pouvoir crever. Creuser. Crever. On va pouvoir crever. Trop bien. Crevons ensemble. Mais j'ai peur maintenant, hein. Les coffres. Ah non. Ah non, c'est vraiment des trucs super cool. Oh, une lanterne de bateau. Oh, un truc pour réparer les bateaux. Oh, un truc pour les fringues. Oh, ce sont trop bien, ces coffres. Ah, là, je commence vraiment à kiffer ce jeu. Je commence vraiment à le kiffer. Le truc des bouteilles avec les marques. Oh, j'avais même pas capté qu'on pouvait creuser là où il y a les eaux en croix, là. Ah, c'est trop cool. Doc Foster, on manque de filles. C'est vrai. C'est vrai. Tu as... Je pense que tu as raison. Oh, par contre, j'ai toutes mes affaires de mouillées. J'ai bien envie de me poser quelque part, là. Je vais regarder si l'île, elle vaut le coup. Parce que là, il faut vraiment que je me fasse une base, hein. Ça va pas trop. Nuit. Nuit blanche, j'allais dire. Non. Lune. Ah non, des loups. Là, là. Mais ils vont pas popper de nulle part. Il peut pas y avoir de loup, là. Ils vont pas popper de nulle part. Elle est trop petite. Euh... Si. En plus, la marée, elle monte bien. Attends, est-ce que je peux pas creuser les trucs de... Sable, aussi. Si. Ah, si, je peux récupérer du sage. Du sable. Oh, 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 oh. C'est rigolo. Ah, mais l'eau, elle monte beaucoup. Est-ce que l'île, elle va pas justement disparaître ? J'ai peur, là. Je veux pas finir à l'eau. Il est où, mon bateau ? Attends. Je vais le manger, ça. Non, c'est bon. J'ai eu peur, hein. Mais du coup, les loups, ils vont pas venir, hein. On est d'accord, hein. L'île est trop petite. Je peux faire des châteaux de sable pour la santé mentale. Ah, attends, attends. Château de sable. T'as raison, là, j'ai plus de santé mentale. Il faut faire quelque chose. Ils sont où, les châteaux de sable ? Ah, c'est là, les pièces, avec les pièces d'or. Il est là. Ah, mais j'ai pas de coquillage. Et j'ai pas assez de sable. Ok, bon. Bah, je vais repartir sur mon bateau, hein. Parce que là, je vois pas qu'est-ce que je peux faire d'autre. En plus, j'ai plus de place. Je reviendrai pour le coffre, par contre. Hey ! Banana Butter ! Beurre de banane qui nous rejoint. Bienvenue à toi, beurre de banane. Tu es le bienvenu sur cette île. Oh, attends. Je vais... Non, je peux pas. Oh, non, non, non. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Non, 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 non. Je ne veux pas mourir ce soir. Je ne veux pas mourir ce soir. Je ne veux pas mourir ce soir. Du moment qu'ils attaquent pas Chester et qu'ils ne m'attaquent pas, tout va bien. Manok, tu découvres le stream ? C'est Théodrem qui t'a emmené. Ah, bah, écoute, j'espère que tu es ravi. J'espère que tu n'en veux pas, Théodrem, et qu'on contraire, tu es content d'être là. Moi, je suis contente que tu sois là. Je suis contente que vous soyez tous là. Attends, j'ai une dent. Ça, c'est précieux, je vais la garder. Par contre, je vais enlever la viande de monstre, parce qu'en fait, de toute façon, je n'ai pas de crock-pot, donc je ne peux pas en faire grand-chose. Vous êtes d'accord ? Par contre, je vais peut-être essayer de faire un château de sable. Attends, attends, attends. Pelle. Sable. Sable, sable. Il me faut juste des coquillages. Allez, dis-moi que sur cette petite île, il y a des coquillages. Allez. Eh, ça continue par là. Coquillages. Coquillages et crustacés. Eh, c'est marrant, cette digue de sable. Est-ce que je peux faire un bateau au cas où ? Sur la plage, à un moment donné... Coquillages ! Oh ! J'ai la chance. Attends, je pose ça. Non, je vais en avoir besoin de ça. Je pose ça. Voilà. Je ne sais pas combien il m'en faut, par contre. Ah ! Oh ! Moi, je pensais qu'il était énorme, mais il est tout petit, ce château de sable. Oh ! Il est trop mignon. Attends, je ne sais même plus où il est. Là. Ok. Je vais rester à côté de mon sâteau de sable, un peu, là. Ah ! Il y a 13 millions de jeux qu'il serait bien qu'ils sortent sur PC. Tu parles comme moi. Journey, Last of Us, c'est bien vrai. Journey, il faut vraiment que je le fasse. Journey, je ne l'ai jamais fait. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont me tomber dessus, mais j'en ai, je ne l'ai jamais fait. Là, c'est l'hiver. C'est vrai ? C'est vrai, pof, Malcolm ? Là, je suis en hiver. Tu crois ? Comment tu... À quoi tu vois ça ? Parce que là, techniquement, c'est juste que je n'ai plus de santé mentale, donc il y a des monstres un peu partout. Mais là, je suis à côté de mon château. Je remonte un peu ma santé mentale, comme ça, je fais une petite pause. Je vous lis. Parce que depuis tout à l'heure, je ne vous lis pas. Enfin, pas assez. L'île de l'enfer. Ouais. Ouais, mais en même temps... Bah, si, c'est un peu galère, parce que l'eau, elle monte pas mal. Elle m'a fait un peu peur tout à l'heure. J'ai vraiment cru que j'allais finir les pieds dans l'eau. Ismaël, j'espère revoir tout le monde devant Ninokuni. Bah, moi aussi. C'est vrai que j'aimerais bien le faire, en fait. Ouais, je pense qu'on va faire peut-être ça demain, si ça vous tente. Demain, c'est dimanche. Je ne dis pas de bêtises. On est samedi. Ouais, c'est ça, on est samedi. Je ne dis pas trop, trop de bêtises. Bonne nuit, monsieur chat. Je n'ai pas vu quand tu as dit bonne nuit, mais je vois qu'on te dit bonne nuit, alors je te dis bonne nuit. Ah non, c'est Ismaël qui s'en va. Pardon. Bonne nuit, Ismaël. Ah là, je vais y arriver. Dylandou, tu as envie de jouer à Don't Starve. Eh bah, c'est une bonne maladie. Je crois qu'elle est facilement curable. C'est cool, ma santé mentale est en train de remonter à vitesse grand V. Il est bien, ce château de sable. Vous ne trouvez pas qu'il est trop chou ? Je peux m'avancer un peu. Je peux m'avancer grave, en fait. Il est trop mignon, mon petit château de sable. Avec sa petite... Sa petite houppette en bambou. Avec ses petits coquillages et crustacés sur la plage abandonnée. Théodrem, faut qu'on parle. Tu arrêtes tout de suite, tu vas faire de journée. Ouais, je sais. À la limite, je me demande si ça ne serait pas intéressant de le faire en live. En fait, depuis que j'ai commencé, j'imagine tous les jeux qu'il faut que je fasse, les faire en live. Parce que l'avantage, je me dis que l'avantage, c'est qu'être en live comme ça avec vous, ça m'oblige à faire les jeux. Sinon, en fait, je ne prends pas le temps. Et que là, être avec vous, je me dis... Oh, il est bientôt cassé. Oh, mon château de sable, il va être cassé. Je pensais qu'il était à durée indéfinie, moi. Non, c'est pas grave, il m'aura bien remonté ma santé mentale. Pourquoi je ne peux pas me dézoomer ? Du coup, oui, c'est vrai qu'être en live comme ça, ça me force un petit peu à jouer. Et c'est plutôt une bonne chose, parce qu'en effet, il y a des jeux que je n'ai jamais fait. Bon, déjà, Shipwrecked, c'était une très bonne chose, parce que c'est une belle découverte. Vraiment, ce jeu, le truc des bouteilles avec les coffres à creuser, je pense que ça va me faire progresser à vitesse grand V. Il va falloir vraiment que je m'attèle à regarder s'il y a d'autres comme bateau. Parce que là, je me cantonne au minimum, et ce n'est pas forcément une bonne chose. En fait, vous me voyez peut-être rester avec les bases du jeu, alors qu'il y a beaucoup plus loin à explorer. Je sais que, genre, dans la version de base, je n'ai pas du tout, pas du tout exploré. Ce n'est pas là, mais ce n'est pas là non plus, c'est au-dessus, je crois. Tout ce qui est magie, il y a plein de choses magiques à faire. Et je n'ai pas du tout exploré cette partie-là du jeu. Par contre, je vais revenir parce que la marée, elle va monter. Et j'ai peur. Je vais récupérer mon bateau, il est où, mon bateau ? Il est là. Bonne fin de soirée, Ismaël. Bonne fin de soirée à toi, et merci d'être venu sur ce live. Et je ne sais plus ce que je disais. Méaline, tu dois parler de journée, c'est ça ? Du coup, ta fille a fini trois ou quatre fois de journée, si c'est ça. Respect total. En même temps, je crois qu'il est... Mais pourquoi je retourne sur mon radeau, moi, en fait ? Parce que là, la marée va monter, il va faire nuit surtout. Je ne vais plus avoir de lumière, surtout. Parce que autant, tout à l'heure, c'était la pleine lune, autant là, je vais être mal sans lumière sur mon radeau. Je suis un peu bête. Ah, mais c'est la pleine lune ! Bon, bah, tout va bien, alors. Je me demande à quoi ressemble la mer de nuit. Je tente. Je suis une warrior. J'essaye. Pour l'instant, je n'ai pas de lanterne pour aller sur la mer de nuit. Donc, j'ai bien envie de la regarder. À quoi elle ressemble, la mer de nuit. Sur Shiptrek, il y a 30 fois plus de trucs. Ah, mais ça ne m'étonne pas. Mais même, dont Starve, j'y ai joué bien des dizaines et des dizaines d'heures. Et je pense avoir fait à peine 1% du jeu. Honte à moi. Mais en fait, il faudrait que je regarde d'autres gens jouer. Des gens vraiment, vraiment avec du skill de fou. Et voir ce que je loupe. Parce que là, je ne sais pas trop forcément où creuser. Bon, à part du coup les... Comme je disais... Oh, des coraux ! Les pouvoirs, la magie, tout ça. Est-ce que j'ai ma pioche ? Non, je n'ai pas ma pioche. Et je ne peux pas en faire. Zut. Attends, si, toi tu as des cailloux, toi. Yes. You've got it. Allez. Euh... Donc, cailloux, cailloux, pioche, pioche. Ouais. Super. Ça, c'est la bonne nouvelle. Euh... Du coup, il faudrait que je regarde ou que je demande à des gens qui sont ultra skillés sur non de ça pour savoir où creuser. C'est rigolo de dire où creuser en jouant à Shipwrecked. Mais déjà, là, les coffres, ça m'ouvre une voie pas mal que j'ai pas encore exploré. Le truc des bateaux, des lanternes sur les bateaux. Parce que je pense vraiment qu'on peut faire un bateau de fou furieux avec genre tout l'attirer qu'il faut pour survivre à bord. Je suis même pas sûre d'avoir besoin d'une tente ou quoi que ce soit. Je peux peut-être dormir dans mon bateau. Euh... La belle étoile sur l'océan. Sur l'océan. Elle a 7 ans. Mais Aline, tu as une fille de 7 ans ? Comment elle s'appelle ? Envoie-nous des photos. Je suis une fan des enfants. Faut que je me calme. Tu me l'as montré ? Oui. Comment ça se fait que je m'en souvienne pas ? C'est inadmissible. En fait, les coros, ça abîme grave ma pioche. Elles descendent super vite. Attends. Skilo qui s'abonne. Skilo, bienvenue. Bienvenue à toi parmi nous. Je devrais refaire une petite danse. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de petite danse pour... Pour... Merci. Pour remercier les abonnements. Attends. Je me pose. Petite danse des coros. Voilà. C'était la petite danse des coros. C'est court mais efficace. Une bouteille à la mer ! Une bouteille à la mer. Super. Oh là là, il y a plein de coros. Je récupère tout. Par contre, c'est pas très bon pour la barrière de corail, ce que je fais. C'est pas très... C'est pas très en accord avec mes convictions de sauveuse de la nature. Je ne suis pas en paix avec moi-même. Attends. J'ai vraiment plus de place, hein. Ça commence à devenir compliqué. Attends. Euh... Vas-y, drop ça. Bazarde. Lit, maintenant. Lit, femme. Ah oui, d'accord. Bah, ça me ramène là, quoi. Mais... Ah oui, mais du coup, il y a un coffre. Ça, ça m'intéresse. Bah, je vais peut-être revenir. Attends. Je peux revenir par là. Ouais. Et puis traverser par là. Je vais faire ça. On va faire plein... Bon, on y va maintenant. Allez, c'est parti. Plein... Sud. Je ne sais même plus m'orienter. I think a sponge leak. Attends. Est-ce que je peux faire un... Ah non, je ne peux pas refaire de radeau, là, si je suis dans le caca. Oh oh. Bon, il est encore à 74. J'ai le temps, là, normalement. J'espère. Euh... J'en profite pour vous lire comme ça. C'est bien. Navigons, navigons. C'est un fameux trois-ma-feins comme un oiseau. Oui, c'est haut. Un centillano. Dix-huit noeuds, quatre-cent-hônes. C'est bon, il y a un autre bateau. Bon appétit, c'est Tèche qui va manger. Bon appétit à toi. Bonne pâte. Je te conseille les pâtes perles. Elles sont dures à trouver, mais elles sont ultra bonnes. Moi, je m'en fais avec du bouillon. C'est trop bon. Le bouillon, c'est trop bon. Mon bateau va couler. Oh oh. Ah, mais je suis presque arrivée. Je suis presque arrivée. Ah, je suis presque arrivée. C'est bon, tout va bien. Je ne vais pas couler. Par contre, je crois que mon bateau va commencer à perdre un petit peu ses bûches de bois. Ses planches de bois. Ah. Tout va bien. Je suis trempée jusqu'au zoo. Tous mes objets sont en train de putrefacter sur place. Mais sinon, ça va. Il y a même des araignées. Mais en fait, je vais me mettre là. Pourquoi chercher plus loin quand on a ce qu'il faut sur le bout de son nez ? J'invente des proverbes. Mais vous avez compris l'idée. Ah non, pas toi. Ah non, va-t'en. Oh oui ! Regarde. Un chapeau et une bouteille avec un message. Attends, 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 attends. Bienvenue, Mumu ! Bienvenue, Mumu BS ! Tu m'as porté grave la chance. Je suis tombée sur un chapeau de paille. Et en plus, je n'ai rien comme chapeau de paille. Et une bouteille. Attends, par contre, je ne prends pas de risque. Voilà. Viande de monstre, je n'en ai pas. Donc, je n'ai plus de place, de toute façon. Chapeau de paille, je peux le porter. La bouteille, je peux la lire. Attends, attends. Attends, je vais te lire, bouteille. Je te lis. Non, sans déconner, on a oublié un coffre ici. Bon, en même temps, il peut retourner. De toute façon, le coffre là-bas, on l'a laissé plein. Qu'est-ce que je n'ai pas pris ? Non, mais c'est bon, de toute façon, je n'ai plus de place. Par contre, je vais manger. En plus, ça va me faire de la place. Parfait. Récupérez ça au cas où. Tiens, hop. Voilà. Ouais, du coup, je vais m'implanter sur cette île. Honnêtement, elle est gigantesque, il y a tout ce qu'il faut. Pourquoi j'irais chercher plus loin ? Par contre, je vais peut-être aller... Oh, non. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, je peux faire le tour. Par contre, je vais peut-être me mettre à côté du coffre. Parce que du coup, ça m'offra déjà un coffre où je peux mettre des choses. Ça peut être un bon plan. Ça peut être un très bon plan. Je vais suivre ce plan. Mais Aline, tu aimes bien comme j'invente des mots. Ça tombe bien, parce que j'invente toujours des mots. Si tu aimes bien les gens qui inventent des mots, je te conseille la 32e Horde du Contrevent. Écrite par Alain Damasio, le maître de l'inventage des mots. Attends, elle est où ma pelle ? J'ai plus de pelle. Ok, j'ai plus de pelle. Attends. Tiens, ça me fait de la place en plus. Je n'ai plus de pelle. Eh bien, je vais faire une pelle. Et une pelle, je fous. Aller ! Oh ! Un canon de bateau. Un chapeau de pirate. Fais voir, fais voir. Oh ! Je suis belle. Je suis belle. Oh là là. Oh là là, c'est magnifique. Ok. Ah, par contre, il se dégrade vite. Ah, mais mon autre chapeau aussi. Oh, et c'est la nuit. Oh, et je n'ai pas de feu. Si, j'ai un feu. Ah 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 ah. Ce skill. Eh bien, écoutez, j'aurais même dû faire un feu comme ça. Bah, ouais. J'aurais dû faire un feu comme ça. Je le fais à côté, tu sais quoi. À l'arrache. Parce que là, du coup, j'ai déjà un coffre. Il y a tout ce qu'il faut aux alentours, on est d'accord. Regarde, il y a des araignées là. Il y a des marécages où je peux pêcher du poisson là. Il y a des herbes, il y a de la savane, il y a des abeilles carrément. Mais il y a tout ce qu'il me faut. Il y a tout ce qu'il me faut, j'ai même deux feux quoi. Oh, regardez ! La nuit, le Packing Baggins, il dort. Il dort en volant. C'est trop fort. C'est comme les poissons qui dorment en nageant. Lui, il dort en volant. J'aime bien. Ça, c'est l'esprit dont tu starves. Tu plantes un papillon, ça fait une fleur. Et les oiseaux, ils dorment en volant. En même temps, non, les oiseaux, je crois qu'ils dorment vraiment en volant. Genre les oiseaux migrateurs. Les oiseaux migrateurs, ils dorment d'un oeil, tu sais. Bon, enfin, pas vraiment d'un oeil, mais genre là, il y a la moitié du cerveau qui se repose pendant que l'autre sert à faire battre des ailes. Bon, alors, je vais mettre des choses dans ce coffre. Non, d'abord... Non, attends, je mets d'abord ça. Parce que ça, j'en ai pas besoin. De quoi j'ai vraiment pas besoin ? Attends, fais voir. Ça. Pour l'instant, ça et ça. Et toi, viens là. Ouais. Ça, je vais le mettre là-dedans, du coup. Non, mais il n'y a déjà plus de place. Ça, je vais en avoir besoin. Ça aussi. Et puis, je vais aller replanter, ouais. Donc ça, je récupère. Et du coup, je vais planter. Alors, attends, je vais peut-être faire un château de sable à côté de mon feu. Parce que là, je commence à entendre les fantômes. La classe de ouf, Fanny Sparrow is here. Carrément. Attends, mais oui, bah oui, forcément, j'ai plus de place. Ah là 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 là. La place est un gros problème dans ce jeu. Je devrais faire un gros sac à dos. C'est vrai que j'ai pas fait de gros sac à dos. J'ai un peu oublié. Je peux faire un plus gros sac à dos. Je vais faire mon petit bonhomme de paille aussi. Eh, mais il n'y a pas de coquillage, attends. Attends, je vais faire le tour. Je vais bien avoir des coquillages quelque part. De toute façon, j'ai les feuilles de palmiers. J'ai le sable. Ouais, il me manque que les coquillages pour faire mon petit château de sable. Coquillage, coquillage. Je vais bien avoir là quand même. Quelque part. S'il vous plaît. L'ordre du contrevent. Ah oui, ça c'est le livre de la vie. Je suis d'accord avec toi, Mumu, BS. L'ordre du contrevent, c'est vraiment un super livre. Par contre, il ne faut pas avoir peur. Ouais, des coquillages. Il ne faut pas avoir peur. Au début, ça fait un peu peur à lire. Parce que vraiment, Alain Damasio, il invente des mots régulièrement. Et il ne s'en prive jamais. Et il n'a pas tort. Parce que c'est vraiment cool. Mais au premier abord, ça peut faire peur à un lecteur non prévenu. Mais après coup, tu trouves ça vraiment sympa. Parce que vraiment, il crée son propre univers. Et l'avantage de créer des mots pour des animaux qui n'existent pas, c'est que tu t'imagines tout ce que tu veux. Ça veut dire que tu n'as même pas un animal de référence. Tu as juste la description qu'il te donne. Et le nom d'un animal inventé. Et ça, c'est pour quasiment tout ce qui est dans le livre. Que ce soit plantes, animaux, personnages, villes, environnement. Du coup, tu te dis, déjà un livre de base par rapport à un film ou un jeu. Tu n'as pas l'image. Donc déjà, ça suscite énormément ton imagination. Mais alors là, c'est... Attends, mais je vais chercher des coquillages, moi. Pourquoi je reviens dans la prairie ? Du coup, là, c'est l'avantage de la lecture extrapolée. Parce que vraiment... Ah, mais j'avais un feu... Ah, mais non, mais c'est mon chez moi. J'ai déjà fait le tour. Attends, je ne suis pas allée par là. Je n'ai trouvé qu'un seul coquillage ? Oh, bah mince alors. Bon, je vais cueillir des fleurs. Parce que ça aussi, ça me remonte ma santé mentale. Voilà. Du coup, ouais. Vraiment, ce livre... Si tu veux un peu laisser parler ton imagination, c'est juste le top. Je vais peut-être me faire un chapeau de fleurs, en fait. De toute façon, mon chapeau de paille, il est fini. De toute façon, j'en laisse quand même parce que je vais en avoir besoin après. 12. Allez. Où es-tu ? Chapeau. Chapeau ! Ah, puis ça, ça va bien me remonter mon... Mon moral. Ah, super. Mon moral, il remonte. Comme les dauphins, en fait, vu qu'ils remontent à la surface pour respirer. Oui, c'est ça, Diabou. Exactement. Cueillir des fleurs pour la santé mentale. Tu vois, je t'ai pas lu, Vandog, mais j'ai eu la même idée. On est connecté. Par l'esprit de Don't Starve. Oh, le bruit qu'il fait quand je l'ouvre pour récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, c'est un gros pédicand. Et il a fait une espèce de regurgitation, là. C'était un peu horrible. En fait, les bruitages sont excellents. Je sais pas quel est le sound designer de Don't Starve, mais il est vraiment bon. Je crois que j'ai du charbon. Techniquement, je peux me faire mon crock pot. Non ? Je croyais avoir du charbon. Je l'ai pas laissé, quand même. Ah, il est là. Donc, j'ai du charbon. Je vais quand même récupérer ça, j'en ai besoin. C'est le crabe qui est parti en rigolant comme ça ? C'était ridicule. Attends, je vais cuisiner ça parce que j'ai vraiment faim, là. Voilà, allez. Je fais une partie de cuisine, comme ça, en plus, je vous lis. Caracol. Ah oui, Viketor. Viketor. Caracol. Vous êtes le meilleur personnage. Diabou, on est trois chez Clay. Et pour Shipwreck, il y en a un de plus chez Capybara. D'accord. Ah, on en a trois, tu veux dire ? Des sound designers ? Ça m'étonne pas. Parce que vraiment, les sound designers, tu pourras leur dire, les bruitages sont vraiment incroyables. Ils ont fait un super boulot. Attends, attends. Ah, j'arrive trop tard. J'ai pas vu qui s'était followé. Attends, je regarde normalement, je peux le retrouver. Musachan. Musachan qui follow. Merci beaucoup, Musachan. Bienvenue à toi sur ce live de Don't Starve Shipwrecked. Et d'ailleurs, j'espère que tu as vu mon chapeau de pirate. Si tu ne l'as pas vu, je le remets parce qu'honnêtement, il est magnifique. Voilà, juste pour toi. Juste pour toi. Voilà. Je le mets pas longtemps parce qu'il s'use. Mais il est ultra beau. Salut Xena ! Salut à toi. J'espère que tu vas bien. Je suis contente de te voir sur ce live. Hold on, it's feeling. J'ai des ailes à essayer à la campagne. La connexion souffrait tellement que ma box fumait. Ah. Désolée. Pourtant, il paraît qu'à la campagne, ils mettent de plus en plus la fibre. Je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps, j'étais à Lyon en plein centre. Au plein cœur. Genre, tu ne peux pas faire plus au centre que ça de Lyon. Et j'avais pas la fibre. Et j'avais un ami qui... Enfin, j'ai un ami qui habite dans le trou des fesses du monde. J'essaye de pas dire de gros mots, c'est pas facile. Et qui a la fibre. Et j'avais un peu les nerfs. Maintenant, j'ai la fibre, ça va mieux. Mais ça, c'était avant. Le cartoon, c'est une animatrice artiste qui a enregistré. Pour Don't Starve, en général, c'est Matt qui a géré. Mais lui, il a fait le dindon, par exemple. Le cat... Ah, le cat-coon, c'est une animatrice artiste qui a enregistré. D'accord. Ah oui, le cat-coon, c'est dans la version... Zut, j'ai oublié le nom. L'autre version de Don't Starve. Mince, je l'ai dit, genre, tout à l'heure. Et là, tout à coup, il me... Il fuit mon esprit. Rain of the Giant. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Rain of the Giant, les cat-coons, ils sont très mignons. Ce mix raton-laveur... Attends, je vais manger, parce que là, sinon, ça va courir. Raton-laveur et chat. Quel meilleur mix que celui-là. Je vais planter aussi mes buissons. Est-ce que je les plante... Ah, je peux pas les planter là-dessus. Ouais. Donc, je vais faire une buissonnière, là. C'est comme l'école buissonnière, mais avec des buissons. Ah, oups. Qu'ai-je fait ? Par contre, je vais pas trop les coller. Je vais faire par petits packs. Parce que s'ils prennent feu, j'aurai l'air bête. Alors, premier petit pack. Je peux en mettre un au bord, là ? Non, là. Voilà, je vais en faire un autre, là, tiens. Hop. Ah, j'en ai récupéré la masse, en fait, hein. Ça, ça va être trop bien. Je sais pas s'il y a un équivalent d'hiver sur Shipwrecked, mais ça, en hiver, les buissons, c'est vraiment pratique. Ah, attends. Parce qu'il me semble que les belles... Mais j'y arrive pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Les belles pourrissent pas tant qu'elles sont sur le buisson. Par contre, c'est pas très organisé. D'habitude, je fais un petit peu plus rangé que ça. Là, c'est un peu... Bah, c'est plus nature, quoi. Et là, je vais en mettre trois petits. Là, comme ça. Un, deux, trois. Et voilà. Par contre, là, il va me falloir du caca. Comme engrais. Je crois que j'en avais quelques-uns. Ils sont où ? Attends, là, j'ai des pommes de pin. Je peux planter aussi, ça. Ouais, je vais me faire un trop beau petit camp. Ah, je vais être posée, là. Je vais être bien posée. J'ai tout ce qu'il me faut pour vivre. Je me fais une jungle luxuriante. où je n'ai que besoin de tendre le bras pour cueillir un fruit. Ah, vous parlez du chaton laveur. Le chaton laveur, il est fantastique. C'est vraiment une très bonne idée. Et en plus, il est mignon. Et il est très bon à manger. C'est l'été l'équivalent. Oui, c'est vrai que l'été, du coup, apparemment, on a chaud. Et du coup, c'est un autre danger. Mais d'un autre côté, je préfère l'été. Parce que là, l'hiver de Don't Starve, tu n'as plus à manger. Alors que là, l'été, tu as quand même à manger. Donc finalement, c'est mieux, je trouve. Je ne sais pas de quoi vous parlez, Coconut. Tu as grandi. Je ne sais pas. Je n'ai pas assez suivi. Il faut vraiment que je prenne la dynamique, le rythme pour vous suivre. On revient d'une pause de 5 minutes et la première phase, il me faut du caca. Oui, et j'adore tes lives. Merci, Doc Foster. Mais oui, il me faut du caca pour faire de l'engrais pour mes buissons. Je suis désolée. Mais dans Don't Star, il me faut souvent du caca. Mais d'ailleurs, du coup, comment je vais récupérer du caca ? Là, il me faudrait des singes. Pour une fois, pour une fois, il me serait bien utile. Ou des cochons. Alors, attends. Là, c'est la fin de l'île. Donc, il faut que je passe par ce petit bout-là. Allez, j'y vais. Parce que là, sinon, je vais être à court. De toute façon, j'ai mes baies pour manger. Je ne suis pas trop mal. Ah, Théodrome, vu que je t'ai mis en modo, tu peux mettre des estropoles. Ça, c'est cool. Tu peux mettre des liens, du coup. Très bien. C'est tout à fait tant mieux. Je vais peut-être récupérer au passage des petits papyrus. Je sens que ça va me servir. Il y a des abeilles. Il y a des abeilles empoisonnées. Ça, alors. Et puis, bien. Elle a l'air bien... Elle a un peu trop sniffé, l'abeille. Elle n'a pas l'air très nette. Si c'était une grenouille, je pourrais dire qu'elle a l'air nette. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Attends. Non, je vais passer par là plus tôt. Il doit être long, ce jeu. Il est presque infini, je pense. C'est pas vraiment un jeu qui a une fin, techniquement. Oh non, pas lui. C'est l'équivalent des grenouilles, je crois. C'est l'espèce de poisson qui tire la langue. Et c'est vrai que les grenouilles dans Don Starve, elles sont vraiment embêtantes pour ne pas dire autre chose. Non, non, pas la pelle. Ouh, j'ai failli faire une bêtise. Non, parce que là, le champignon, il aurait pu repousser. Ça m'aurait embêtée. Ah bah mince. Je me suis installée. Depuis tout à l'heure, je râle contre les singes et je me suis installée sur la seule île où il n'y en a pas. Ce serait un comble quand même. Comment c'est possible ? Attends, il y a mon petit radeau là. Donc je suis déjà venue. Ah ouais, puis là, après c'est les maraquages. Ah bah zut alors. Ah, je me suis vraiment installée sur la seule île, il n'y a pas de singes. Comment je fais du coup pour récupérer du caca ? Je suis dans le caca. Parce que je ne vais pas pouvoir faire de l'engrais. Mince, mince, mince. Si vous avez une idée pour faire du caca sans les singes et sans les cochons, envoyez-moi au 8-12-12 vos solutions. Ah, parce que là, je ne sais pas comment faire. Oh mais non, pas lui encore. ça suffit maintenant. Oh mais vous m'embêtez. Allez tirer la langue plus loin. Par contre, c'est rigolo le petit oeil qui sort comme ça. C'est amusant. Oh bah mince. Je me sens U. Je n'ai pas fait le centre de l'île. Attends, tu n'en as pas toi déjà ? Si. Bon, j'en ai trois. Regarde, je vais faire ces trois là. Ce sera toujours ça. Voilà. C'est toujours ça de pris. Bon, au pire, je fais une expédition caca. Ça fait un très bon nom pour une expédition. Ouais, je n'ai pas fait le centre de l'île. Allez, on tente. Ah non, quoi qu'il va bientôt faire nuit. Bon, je prends juste ça. Voilà. Ah, j'ai récupéré un petit crabe. Je crois que j'avais un autre piège. Ah mais je l'ai peut-être laissé. Je l'ai peut-être laissé parce que je n'avais plus de place. Si tu veux le consulter pour les résultats. Ah, le Stropole. Ok, je vais aller voir. Ah non, je n'ai plus de piège. Je croyais qu'il m'en restait. J'avais tort. Le tortue. Sur une île déserte. Cette blague marche très bien. Ok. Ok. Ok, je vais faire une expédition. Une expédition caca. Oups, il fait nuit. Il fait nuit. Attends, torche. Ah mais j'ai vraiment plus de bois. Genre, bon, je vais mettre du papyrus. Ça fera bien l'affaire. Oh, ce petit oiseau qui dort en volant, je trouve ça choupinou. Non. Non, main du diable. Oups. Non, main du diable, tu ne m'auras pas. Va-t'en. Boue satanas. Je vais faire un petit peu de popote. Pourquoi je mange ? Je n'ai pas faim. Diabou trouve des buffalos. Ah, donc il y a bien des buffalos. Ok, ça marche. Ouais, mais moi, je me suis installée là. Les buffalos, c'est vraiment utile. Ah, mais pour avoir du caca. Mais oui, bien sûr. Diabou, tu as raison. Je vais peut-être partir au sud alors. Là où je ne suis pas encore allée. Pourquoi tu dis que je n'ai plus le choix Ego Koe ? Parce que j'ai toujours le choix. On a toujours le choix. Attends, il est où mon radeau ? Je crois qu'il est tout en haut. Ouais. Je vais partir par tout en bas. Est-ce que j'ai de quoi me faire un radeau ? Je crois même pas. Ah non, j'ai que dalle. Par contre, je peux récupérer du bambou et des racines. Je vais faire ça. Ah, mais je n'ai plus ma machete. Non, je n'ai plus ma machete. Je n'ai plus du tout de quoi faire. Alors, attends. Ah, mais il me faut juste un bois. Un bois. Eh bien, voilà. Voilà. Ok, alors. Euh... Ils sont là, les bambous. Et c'est ça. Je vais me chercher du bambou. Du bambou, du bambou. Doc Foster pose litchi. Ah, je connais quelqu'un d'autre qui aime les litchi. Pas moi. Enfin, j'aime bien, mais sans plus. Oh là là. Ils sont rips, ces poissons, grenouilles. Avec un seul oeil, en plus. Poissons, grenouilles, cyclopes. C'est concept. Ils ont une sale tête. Ils l'en fout en même temps. Un jeu où il n'y aurait que des animaux mignons. Je ne suis pas sûre que ça marcherait. Un jeu avec que des licornes. Ça ne plairait qu'à moi, peut-être. Pourquoi j'aime bien les animaux moches ? Enfin, les monstres, on va dire, plutôt. Ah, bah quand même. Bien joué, fantôme. Bien joué, sœurette. Tu l'as explosé. Comme personne. Tu ne peux pas ramener un singe sur un radeau. Oh, ce serait génial. Je ne crois pas. Mais ce serait vraiment cool. Ah oui, mais Aline, c'est vrai que maintenant, vous savez gober les lichis. Il y a un skill. Il y a un skill. Je ne vais pas tarder à pouvoir faire mon radeau. Je crois que je peux. Je vais peut-être prendre de quoi faire un deuxième radeau au cas où. Maintenant que je suis partie. Parce que si jamais je fais une longue balade en mer, il me faudrait d'ailleurs une lanterne. Il me faudrait une lanterne. Comment faire ? Alors, pour la lanterne, il me faut ma bouteille et il me faut des... des Firefly. Firefly, es-tu là ? Il me faut un... machin à papillon que je récupère les Lucioles avec. Bon, déjà, je peux récupérer mon radeau qui est là. Tant qu'à faire maintenant que je suis là. Truel, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve aussi qu'un Luci, ça ressemble à un globe oculaire. J'ai du mal à aller manger pour ça. Encore deux bambous. Encore deux bambous. On ne sait pas ce qui nous attend dans l'océan. En même temps, je ne sais pas où est-ce qu'il y a d'autres bambous. C'est quoi ce bambou ? Rose. Je n'ai pas assez de bambous. Je les ai tous pris. Déjà, je vais ramener mon radeau au sud. Parce que là, j'ai dit, je vais au sud. J'ai fait tout ça ! Je suis pas mal, là. Je vais aller un peu au sud. Allons au sud. Mon radeau, il n'est pas loin d'être mort. Mais j'ai de quoi en faire d'autres. Je me demande si je peux tomber dans l'eau. si je peux réagir. S'il faut que je réagisse tout de suite ou si j'ai un petit temps où je peux nager, tu vois. Faire une petite brasse. Ah, monsieur chat, il y a des nouveaux t-shirts sur QWERTY. Il va falloir que j'aille voir. Je ne suis pas allée voir l'austropole non plus, d'ailleurs. Attends. Est-ce que je peux ? Oui, je crois que je peux. Attention. Il est loin, l'austropole. Attends. Là, je l'ai. J'avais pu cliquer. Je fais deux choses en même temps. Non, pas du tout. J'étais contre un... contre un caillou. Alors, l'austropole. Ah, Ninokuni a... à l'unanimité ou presque vous avez dit oui. Eh bien, pourquoi pas ? Pourquoi pas, alors ? Si ça vous tente. Si ça vous tente, moi, ça me tente. Pourquoi j'ai du mal à ramer ? Ah, voilà. Ah, je sens qu'il y a des t-shirts Ghibli sur QWERTY. J'entends... J'entends Totoro, j'entends Gigi. En sérieux, un t-shirt avec Gigi ? J'aimerais beaucoup. Attends. Je vais me remettre de près parce que j'ai du mal à voir où je suis. Voilà. 36. Ça va, j'ai encore un peu de temps. Mon bateau ne va pas encore couler. Et Gokoe, tu crois que je vais craquer ? Je pense. Je pense parce que j'adore le petit chat Gigi. Le chat de Kiki. Ah, mais il y a des coquillages là. Attends, je vais les récupérer histoire de pouvoir faire un château de sable. Comment j'ai fait pour les louper ? Pourtant, je suis passée par là tout à l'heure. Comment j'ai fait ? Je les ai juste pas vus. J'étais bien passée pourtant. Ouais, je suis passée. Je suis passée, je les ai loupés. J'ai peut-être encore un tout petit peu le temps de radoter. De pagailler. Oui, monsieur chat. C'est vrai que c'est la seule chose que je reproche à QWERTY, c'est qu'ils ne font pas de col en V. Ils ne font que des cols ronds. Et pour les nanas, les cols ronds, ça... Je sais pas vous, mais moi, ça me frotte le cou et c'est pas agréable. J'ai un peu l'impression qu'on m'étrangle. J'ai l'habitude d'avoir des cols larges. Bon, allez, je vais pas non plus trop jouer avec le feu. Attends, il est loin mon... mon campement ? Ouais. Je vais me faire un petit feu. Je peux pas. J'ai une torche, j'ai une torche. J'ai pas de quoi m'en faire une autre. C'est dangereux. Je récupère de quoi m'en faire une autre. Attends, il est où mon... Là. Viens là, toi. Coquillage, coquillage. Là. Voilà. Je vais me faire une autre torche. Parce qu'on sait jamais. Parce qu'on sait jamais. Bonne nuit, coconuts. Bonne nuit à toi. C'est vrai qu'il est minuit 18. J'avais dit max minuit 18. J'arrête le live. L'heure est passée extrêmement vite. Je suis désolée, j'alterne beaucoup avec la map. Ça peut être désagréable. Je m'en excuse. Mais c'est vrai que d'habitude, j'ai le petit plugin pour avoir la map à côté de moi. En petit. Là, je ne l'ai pas et du coup, ça me perturbe un peu. Attends, je ne peux pas traverser. Ah non, il faut que j'aille vers le haut. Ah, auquel tu as craqué, tu as pris le t-shirt Gigi. C'est qu'il doit être beau. Je sens que je vais aller le voir. C'est quoi ça ? Ok. Bon, là par contre, je trace parce que les marécages de nuit sont trop bien et voir. C'est dangereux. Je me balade la nuit et je ramasse des cailloux. Il va faire jour, là. Voilà. J'ai laissé mon radeau. Hé ! Le vent, il est tellement fort qu'il fait tomber les branches des arbres. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Je ne savais pas qu'ils avaient fait ça. Parce que là, on est d'accord que le petit arbuste, il s'est cassé sous mes yeux. je ne suis pas folle. J'ai bien vu ce que j'ai bien vu. Bonne nuit décalée. Ah, attends, attends, attends. Je suis arrivée au bord. Je me fais mon radeau. En plus, c'est le début de la journée, c'est parfait. Je vais partir vers l'horizon. Nous sommes partis vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, ce donjon. Il est pourri. Il est pourri. Nouvelle saison qui commence ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai fait une bêtise ? Est-ce que je viens de faire une bêtise ? Je suis allée dans le brouillard. J'ai peur. Diabou, dis-moi pas que j'ai fait une bêtise. Apocalypse of Water. Oh ! On aurait dit un portail. Un portail des portos. Oh, mais je suis complètement mouillée. Vite une île. J'ai l'impression que j'ai fait une bêtise. Je peux pas mourir de mouillage. Ah si, parce que ma santé mentale, elle baisse. Bon, déjà là, ça va mieux. Attends, mais je suis où ? Ah ouais ! Ah mais si en fait, il y a des warm-all. Mais, mais en fait, c'est les limites de la map. Bon, c'est plutôt cool. C'est plutôt sympa. Est-ce que je peux faire mon château de sable ? Attends, il me manque quoi ? Parce que là, ma santé mentale, elle va pas terrible, terrible. Il me manque du sable. C'est bon, j'en ai. Il est là. Vite, un château de sable. Vite. Et puis, je vais me poser un petit coup là. Parce que, un petit coup, il y a des arbres par contre. Non, je suis bête. Je n'ai pas encore la map de dévoiler. Oh là là, la galère, courage Fanny. Merci Vandog. Merci pour ton courage. Allez, bon, tant pis, je me mets là. Attends, mais il y a une maison de cochon. Je vais me poser à côté. Pourquoi ça n'a pas marché ? Attends. Voilà. Et mon pâté. Ah, ça va mieux. Bon, je remonte un petit peu ma santé mentale. Ça me fait faire une petite pause. Voilà, je suis tranquille. Je vais peut-être me faire un petit feu. Je n'ai pas de quoi faire un petit feu. C'est embêtant. Bon, de la paille et du bois. C'est parti. De la paille et du bois. Je n'ai plus de hache, sans blague. Je n'ai plus de hache. Je n'ai pas refait de hache. Ok. J'ai osé. Bon, au moins, j'ai de quoi faire une hache. Oh, bah dis donc, carrément. Oh, attends, 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 viens là toi. Oh, mince, le cochon, il ne veut plus avoir de maison. C'est chaud ça. Par contre, je peux en refaire une, je crois. Avec ça, normalement, je peux en refaire une. Attends, c'est où ? Je ne sais plus où c'est. Normalement, je peux faire une maison de cochon. J'ai peut-être besoin de mon science machine. Ah, ah. Normalement, c'est dans structure. Je commence à entendre des voix. C'est mauvais signe. bon, là, l'urgence, c'est du bois et de la paille. Du bois, du bois, du bois, du bois. En plus, je ne suis pas restée à côté de mon château de sable. Attends, prends ça, toi. Voilà. Oh, ce qu'il avait dedans, lui, c'est resté, c'est resté sec. C'est bon à savoir. Tiens, je peux manger ça. La map est cyclique, Diabou. Les wormholes sont... Il y a aussi des wormholes au milieu de la map. Ah, ok. Ok, d'accord. C'est cool. Bon, je vais rester un peu là pour remonter ma santé mentale parce que le château, il ne va pas durer éternellement. Et Gokoe, tu n'as pas tort. Ce n'est pas des wormholes, c'est plutôt un monde rond. Ça me rappelle un film, mais je ne sais plus lequel. Ou sinon, c'est en fait, on a fait le tour de la planète. En fait, la planète est très, très petite et on fait le tour. dans The Forest et des ailes, il me semble qu'on peut mourir d'être trempé ou du coup de froid. Ah, pas bon. Pas bon du tout. Ah, mais je peux faire un feu comme ça sinon. Ok. Attends, je ne peux pas le faire. Ah, c'est là. Voilà. je ne sais pas si c'était un excellent choix, mais c'est le mien. Where is the sun ? Le pauvre cochon, il n'a plus de maison. Je vais peut-être lui donner à manger et il va peut-être être mon copain après. Tiens. Ouais, maintenant, il est mon copain. Copain, cochon. On est copains comme cochons. Attends, tiens, prends ça parce que moi, ce n'est pas bon. Ah non. Et s'il est cuisiné ? Ah oui. Ah, et en plus, il me fait du caca. C'est parfait. Ah, mais oui, mais voilà. C'est un cochon qui fait que je trouve. Ce serait bien s'il venait avec moi sur mon bateau. Oh là là, j'ai ma santé mentale qui est tellement basse. Bon, l'avantage, c'est que là, mon cochon, il va m'aider à taper des bébêtes qui vont apparaître s'il y a des bébêtes cette nuit. Ce qu'il y aura probablement. Je vais essayer d'au moins survivre à la nuit, ce serait pas mal. Oh là là, j'ai plus rien à manger. C'est chaud patate. Toi non plus, t'as rien. Ouais, non. Non, non, non. Bon, bah, ouais, on va essayer de survivre. Monsieur chat, si tu parles de Don't Starve, si t'y joues, tu dors pas pendant deux jours, je comprends. C'est vrai que moi, des fois, quand je me lance comme ça, je ne m'arrête plus. Mais c'est vrai que là, il est minuit, presque et demie, je vais peut-être faire une pause. Ce serait criminel de faire une pause sur un moment de stress et de tension aussi intense, mais d'un autre côté, ça nous donnerait encore plus envie de rejouer. Moi, auquel tu t'es acheté un t-shirt du chat de Sheshire Cat ? Trop cool. Je rêve de m'en acheter un aussi. Par contre, est-ce que c'est le Sheshire Cat du Alice de Disney ? Est-ce que c'est le Sheshire Cat du Alice de Tim Burton ? Ou est-ce que c'est le Sheshire Cat, ça me fait articuler, disons, le Sheshire Cat du Alice de Madness Return ? Parce qu'il n'a rien à voir. Je serais curieuse de savoir du coup. Moi, je préférerais celui de Alice Madness. Eh, mais j'ai ma santé qui remonte à bloc. Ça, c'est cool. C'est une bonne nouvelle. Par contre, je vais mourir de faim. D'un côté, j'ai encore toute ma vie. Je suis encore à peu près bien. Ah, Truel, je suis désolée, je parle de caca. Bah oui, parce que dans le monde star, le caca, c'est super important. I love friend. Ouh. Ouais, des coquillages. Attends. J'aimerais vraiment bien qu'ils viennent avec moi sur mon bateau. J'aimerais vraiment bien. Attends, parce que là, du coup, il faut que je revienne par le haut. Bah, ça fait loin. Je sais pas s'il peut passer le wormhole, du coup, le cochon. Même s'il passe le... s'il vient sur le bateau, je suis pas sûre qu'il passe sur... Bon, attends, on va descendre parce que la Lille, il y a peut-être plein de choses. Oh, mais oui, bien sûr qu'il y a plein de choses. Good news. Pourquoi j'ai encore ma santé mentale comme ça, toute basse ? Bon, qu'est-ce qu'il me faudrait là, concrètement ? Il me faudrait manger surtout. Champignons. Celui de Burton, monsieur chat, ah oui. et Théodré me dit Alice. Ah, vous parlez pas du même. Du Alice de Disney, pardon. En tout cas, sur QWERTY, en first page, c'est celui de Burton. Ah, d'accord. Bah, je l'aime bien, mais c'est pas celui que je préfère. D'un autre côté, celui de Disney, aujourd'hui, je le vois avec mes yeux d'adulte et je le trouve vraiment vraiment kitsch. Il est tout rose. Bon, il a les rayures, les rayures, c'est sympa. J'aime bien ses rayures. Mais tout le reste, il est tout rond. Il est trop rond. Je préfère celui du jeu qui finalement est plus squelettique, plus... moins rond, quoi. Un peu plus moins rond. Tiens, prends ça, moi j'ai plus de place. Voilà. Ah, mais oui, caca. Trop bien. J'oublie. Mais non, c'est pas ça. Ça. Voilà. Bon, ça va, il y a quand même à peu près à manger. Mince, attends. On va faire l'inverse, tiens. Prends-moi ça. Sinon, on revient par le haut de la map. Tu crois que je peux ? Attends, est-ce qu'il y a toujours ces gens skillés de Don't Starve qui sauraient me dire... Oh, une nouvelle maison de cochon. Bon, ça va, il a une maison, alors. Est-ce qu'il y a parmi vous des personnes skillés de Don't Starve qui sauraient me dire est-ce que je peux emmener le cochon sur un bateau ? Non, écoutez, je vais tester, je vais bien voir. Je vais tester ça et puis on arrêtera peut-être là-dessus. Allez, c'est parti. On va faire ça. Allez. Ah, bonsoir, content de voir qu'il y a un stream après le premier essai. Hey, Akimos, bienvenue à toi. Par contre, tu es arrivé à la fin, je m'apprêtais à quitter. Mais je suis contente aussi d'avoir restreamé. Je suis très contente de vous avoir retrouvé en plus sur Don't Starve Shipwrecked que j'aime de plus en plus. Parce que là, du coup, tu as loupé quelque chose. On a découvert qu'en fait, les... Comment ça s'appelle ? Les parchemins sur lesquels il y avait des croix. Mais en fait, je vais récupérer ça. Je meurs de faim et je ne ramasse pas les patates douces. Je suis un peu bête. Du coup, on a découvert qu'en fait, les croix marquées sur les cartes, on pouvait creuser. Ça paraît logique maintenant que je le dis, mais sur le coup, ça ne paraissait pas tant que ça. Et du coup, en fait, dans les coffres, il y a des trésors. Vraiment, vraiment cool comme trésors. Du coup, ça fait plaisir. j'espère que je ne vais pas mourir parce que cette partie, c'est vrai qu'on a trouvé plein de trésors. On a tout ce qu'il faut pour vivre. Mon cochon, il n'est plus là en fait. Depuis tout à l'heure, je parle de le ramener sur la terre faim, mais en fait, il n'est plus là. C'est un peu bête. Maintenant que j'ai à manger, je n'ai plus trop d'intérêt à rentrer et maintenant que je n'ai plus mon cochon, je n'ai plus trop d'intérêt à l'emmener avec moi. Donc, je vais m'arrêter là en fait parce que là, l'objectif, ça va être récupérer le caca du cochon et rentrer avec tout le purène à bord pour pouvoir alimenter ma cueillette et mes buissons de baie. Voilà. Donc en fait, je vais m'arrêter près de la maison de cochon comme ça au moins je me souviendrai de mon objectif. Attends, oh là, je suis loin. Je suis loin, la maison, elle est là. Je commence à être enrubée et à parler un peu du baie. Du baie. Ce serait énorme de créer des gros bateaux, mais je crois qu'on peut parce que là, justement dans les coffres, il y avait des canons et des lanternes pour gros bateaux. Donc honnêtement, je pense qu'on peut. Attends, échappe. Save and quit. I said quit. Yes. Et bah voilà. Et bah, c'était je suis prête. Donc la prochaine fois, on va essayer de survivre. En fait, c'est l'objectif de non-starve, techniquement. J'espère que ça vous a plu. Je vais aller voir QWERTY. Donc apparemment, il y a des t-shirts pas mal. Surtout que je suis une grande fan de Gigi, le chat de Kiki. Non, ce ne sera pas une petite pause. C'est un stop définitif. Par contre, demain, je pense qu'on fera on essaiera de faire Ni no Kuni si ça vous tente et peut-être la suite d'Alice si ça vous dit aussi. Voilà. Je vais m'arrêter pour l'instant. En plus, comme ça, ça vous permet de coucher tôt. Et moi aussi. Ce qui va me changer. c'est vrai qu'hier on a fini à 5h du matin je crois dans ces eaux-là. Et là, minuit et demie. On est pas mal. On est pas mal. On va pouvoir se coucher et se lever avec les poules. C'est bien. Bonne nuit à tout le monde. Merci d'avoir suivi ce live sur Don't Starve a Shipwreck. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir été aussi nombreux, d'avoir été aussi cool, aussi géniaux sur ce live. D'avoir participé. A demain. Plein de bisous. Merci encore et à très vite.